...davantage à raison de cet autre mouvement d'humeur ou grève, selon le thème qui vous sied, des hommes et femmes en robe noire, c'est comme ça qu'on les appelle affectueusement, mais dans le jargon, ils se font appeler avocats. Ils sont les défenseurs de l'aveuble et de l'orphelin, bref, de la société, mais ces derniers ont tenté de se défendre par ce mouvement d'humeur, initié à la suite d'un appel lancé par le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun à travers un communiqué. Le dit mouvement d'humeur court depuis ce lundi 30 novembre 2020 et ce jusqu'au 4 décembre 2020 prochain. Et selon certaines indiscrétions, ce n'est qu'une première partie de ce mouvement qui appelle à restaurer l'ordre dans le barreau, mais davantage à redorer le blason de l'avocat, ce défenseur de la société. Qu'en est-il véritablement ? A qui profite ce mouvement d'humeur au sein du barreau du Cameroun qui semble aujourd'hui paralyser le système judiciaire de façon globale ? Que pensent les justiciables de ce mouvement ? Mais au-delà de cela, les avocats ont-ils le droit, la possibilité de se porter en marche de cette réglementation, notamment de leur postule de défenseur, pour aujourd'hui réclamer que leur droit et respect soit accordé par la société ? Nous en parlerons dans le cadre de cette émission, de tout au clair sur la télévision du monde. Et justement, vous le savez, nous ferons le tour de la question au regard de cette actualité brûlante. Pas de robe noire dans les palais de justice, dans les salles d'audience, bref, dans les cours et tribunaux. Pas d'hommes et de femmes en robe noire, encore moins ces avocats. Personne n'y va, seuls les justiciables ou alors les fonctionnaires de cette justice qui sont tout de même présents dans les juridictions. Et pour justement en parler, nous serons accompagnés de quelques acteurs du droit et un acteur de la société civile avec eux. Nous ferons le tour de cette question. Et vous le savez, vous également, vous pourrez apporter votre contribution via le 6 99 57 30 26, 6 99 57 30 26, ou alors écrivez-nous à travers notre page Facebook LTM TV officielle. Et vous faites partie de ces nombreux téléspectateurs qui nous accompagnent lundi, le mardi, le mercredi de 21h à 23h sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la présentation de notre panel. Justement, pour ce qui est de ce panel de ce soir, il seront quatre comme à la tradition sur le panel de Tout-au-Claire. Et parmi nos invités, c'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons ce soir. C'est un militant pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Il est avocat au barreau du Cameroun. Je vous l'ai dit, c'est avec beaucoup de plaisir que nous le recevons. Parce qu'il y a quelques jours encore, il était derrière les barreaux, mais avec toute la dextérité peut-être de ses confrères, il a retrouvé la liberté, même si cette liberté semble être sous caution ou alors en sursis. Maître Richard Tampou, ça fait beaucoup de plaisir que nous le recevons ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous, Frédéric. Bonsoir à vous, à tous les nombreux viewers de votre programme. Bonsoir à vous, à mes co-panélistes. C'est avec le plaisir que je suis ici aussi pour donner mon propre insight sur le sujet. Nous savons tout ce que le judiciaire de Cameroun est face aujourd'hui. Nous savons les abusos que notre système judiciaire est face. Et comme un d'entre eux qui a été victime des abusos du système judiciaire de Cameroun, je pense que mon input aujourd'hui sera d'expliquer ce qui peut être fait et comment nous devons remédier la situation. Merci à vous, Maître. Tant fou d'être avec nous dans le cadre de cette émission, de tout au clair, de ce premier... La première fois que je viens, et si j'ai répondu à votre appel, c'est parce qu'au-delà de ce qui arrive aux avocats, j'ai la ferme conviction que c'est la République qui souffre, c'est la République qui est en danger. C'est pour ça que je suis venu ce soir. Je ne suis pas venu uniquement parce que je suis avocat, mais parce que, auditeur lointain, observateur lointain, j'ai eu le temps d'observer et comprendre que la République du Cameroun souffre. C'est dans ce cadre que je veux vous apporter ma contribution. Je ne voudrais pas qu'à un moment donné, vous me repreniez en disant que je sors du sujet. C'est la République qui est malade. Elle ne respire pas. La République est malade, c'est votre point de vue. Merci à vous, Maître Sadra Kouapi, d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Deux autres questions vont nous accompagner. Un autre est avocat. Il est par ailleurs militant pour le Rassemblement démocrate du peuple camerounais, le RDPC, mais davantage. Sa casquette d'avocat également nous sera utile dans le cadre de ce programme de ce soir. Je vous accorde Billy Gare, vous êtes un habitué de ce plateau. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à vos téléspectateurs, à mecs, aux panélistes, à vos techniciens, à vous-mêmes d'ailleurs aussi. Nous espérons pouvoir apporter notre contribution dans la connaissance des méiants de la justice, des morts de la justice. Nous essaierons de le faire en toute responsabilité. Faites-le en toute responsabilité. Maître Roy-Pierre dit tout à l'heure que le pays va mal. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a accepté notre invitation. Et on espère qu'avec vous, on parlera de la vérité davantage. C'est ce qu'on dit très souvent au tribunal. Dites la vérité et rien que la vérité. Merci beaucoup à vous, maître. J'espère qu'on va bénéficier de toute votre expérience dans le barreau et même dans le milieu judiciaire camerounais. Et puis on va le retrouver également ce soir. Il va nous servir de boussole à travers ce qu'on appelle le consultant. Jonathan Battenguené est avec nous ce soir. Jonathan, bonsoir. Bonsoir Fred. Bonsoir à tous les co-panélistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Particulièrement Fred, il faut dire, parce que chaque fois que je viens ici, ils regardent, ils sont nombreux, les téléspectateurs de Nebel, Mbamiwondo, qui sont actuellement tous branchés. Et vraiment, je ne savais pas que c'était un phénomène tout au clair là-bas, Mbamiwondo. Je leur dis bonsoir. Je dis aussi bonsoir à tous ceux qui sont à la cité Sikam, tous ceux qui sont à Loukbaba, tous ceux qui sont à Douala 3e. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de savoir que tous ceux-là sont branchés à cette heure. Merci beaucoup à vous. On reste avec vous pour justement le constater, comme plusieurs camerounais l'ont constaté depuis ce lundi. L'annonce avait été faite à grand confort de publicité. Le communiqué a été rendu officiel par le Conseil national au Conseil de l'ordre des avocats du Cameroun. Les radios, télévisions et presse équipes ont relayé cette information. Depuis ce lundi, donc, c'est effectif. Les avocats du Cameroun sont en grève davantage et boycottent les salles d'audience, les pales de justice et autres. Quel est le premier constat ou la première lecture que vous vous en faites ? On assiste véritablement, et je dois dire, c'est avec un peu de joie, quand même, parce que ce n'est pas qu'on soit des anarchistes. Mais c'est la première fois qu'on voit une corporation assez solidaire au Cameroun pour mener une action en vue de défendre ses intérêts et qui portent vraiment, parce que nous avons vu que les avocats, dans leur globalité, étaient tous unis pour défendre. Et c'était au-delà des chapelles, parce que vous savez que la sphère judiciaire est actuellement traversée aussi par les courants politiques. Et on s'était inquiétés, lors de notre dernière émission, je crois que c'est lundi dernier, on s'était inquiétés du fait que, parfois, les professions étaient un peu à la solde de nos intérêts politiques. Donc, maintenant que les avocats ont su faire table rase, table rase à ce genre de problèmes, qui sont des problèmes subjectifs, et qu'ils ont pu se constituer en corporation assez forte, Nous pensons qu'ils vont servir, et c'est malheureusement, nous aurions voulu que ce fussent les enseignants d'université. Nous pensons qu'ils vont être l'exemple, le modèle même de corporation qui défend ses intérêts et qui amène la République à devenir une République exemplaire. C'est quelque chose, déjà, à féliciter du côté des avocats, Nonobstant, un ensemble, maintenant, d'éléments que nous pourrions relever, qui ressortent, maintenant, du dossier, même qui a mené à ces revendications. Donc, ça, pour un aperçu global, pour l'instant, voilà ce que nous pouvons faire comme analyse. Maître Richard Ampho, aujourd'hui, on peut se dire que les avocats se réjouissent, se félicitent d'avoir unanimement respecté le mot d'ordre de grève. Well, it's not like we are rejoicing. What we should have in mind is that for quite a while now, we have witnessed that our judicial system is being weak, and as lawyers who are actors in the judicial system, we have, on repeated occasions, faced that or witnessed that lawyers are being assaulted, lawyers are being violated in their rights, of defense, and to sum it all, we have, this past week, seen how lawyers are being humiliated, so it's not like we are rejoicing to the call for a nationwide strike. No, it's not a rejoice. It's to restore our dignity, our respect in the society, because it has been observed as if lawyers are enemies of the society. That is what is being vehicle outside. No, lawyers as actors in the judicial system have a role to play, and that is how it should be perceived by the society. Yes, sir. But we have been witnessing lawyers who go to police stations and they are assaulted, brutalized. We have complained, nothing has been done. We have seen lawyers in court being humiliated, and we thought that it has reached the peak, and that it was high time that we come out as one body to say no, we should be respected because in a state of law where we preach the respect of the rule of law, lawyers are respected, should be respected in the society, because we are the custodians of the law, and when you start fighting or crushing lawyers, the impact is being felt on civil society. When you have instances, for example, whereby a lawyer is arrested without a warrant of arrest when we have a criminal proceeding code that clearly states how an arrest is conducted, you have a lawyer who is being prosecuted before a court of law without no evidence, nothing being produced to support the accusation, So you need to question yourself whether we still live in a country where we say we are a state of law and we should respect the rule of law. Alors, M. Joseph Claude Biniga, peut-on se dire qu'on comprend la société des avocats aujourd'hui, qui revendique pas mal de choses, on aura le temps de revenir sur ces revendications, mais davantage aujourd'hui. On veut comprendre la posture de ces hommes et femmes européens. Il faut noter que, d'une manière générale, l'avocat est considéré, tout à l'heure vous l'avez dit, comme le défenseur de veufs et des enfants, c'est-à-dire des faibles. Mais en plus, il est considéré, dans toute part, le montrement étant le rempart, le dernier rempart. Lorsque quelqu'un est condamné à mort, la plupart du temps, après le prêtre ou avant le prêtre, l'avocat est celui-là qui va causer avec lui. C'est lui qui est son confident. C'est lorsqu'il est arrêté, la personne qui est autorisée à aller discuter avec la personne qui est arrêtée, c'est l'avocat. Et ce rôle de rempart contre les injustices n'est pas toujours bien perçu par les sociétés dans lesquelles l'avocat évolue, dans tout le monde entier. Vous trouverez cela. Je vous donnerai quelques exemples. J'aime prendre, nous avons des revues des avocats, où vous allez, d'une manière continuelle, on vous dit, dans tel pays, il y a deux avocats, trois, quatre qui sont en prison. Tels autres sont assassinés. Mais il y a une histoire que j'aime raconter, c'est celle du président Ali Bouto, au Pakistan, qui, fatigué de l'intervention des avocats et prolétaires, décide de voter, faire de voter une loi dans laquelle les avocats avaient cinq minutes pour plaider. Pas plus. Quel que soit l'intérêt du dossier, quelle que soit l'importance du dossier, lorsqu'on donne la parole à l'avocat, il avait cinq minutes. Il se trouve qu'il est victime d'un coup d'état. Quand je dis Ali Bouto, c'est le père de Benazir. Il est victime d'un coup d'état et il doit partir devant la justice. Et son avocat, après cinq minutes, naturellement s'arrête, en lui disant, Monsieur le Président, le temps qui m'a imparti est fini. Le président, à ce moment-là, se rend compte qu'en fait... L'ex-président ? Oui, l'ex-président, se rend compte à ce moment-là qu'il avait commis une erreur en coupant la langue des avocats, disons ça ainsi, c'est-à-dire en démittant le temps de parler de l'avocat. L'histoire ne nous raconte pas, il ne dit pas que si l'avocat avait perdu pendant trois heures du temps, il aurait été acquitté. Mais il a été exécuté. Mais je veux dire que c'est un exemple que je peux donner. Il y en a plein d'autres. Je veux vous donner un autre exemple. Il y a moins d'une semaine, dans le barreau de Okatanga, c'est à l'air de Congo, le conseil de l'ordre a pris une décision sur laquelle il ne va plus intervenir pour défendre les gendarmes et les policiers. Ça fait moins d'une semaine à l'air de Congo. Tout simplement parce que, comme ici chez nous, comme un peu partout, très souvent on trouve des gendarmes aînés, on trouve les policiers aînés qui estiment que la place des avocats, ce n'est pas comme ça rien, ou dans les gendarmeries, alors que le code de procédure pénale qui résulte d'une grève des avocats, sur cette disposition, dans ce sens qu'il y a un de nos confrères qui est parti assister à un de ces clients au niveau de Mbopi, il y avait un centre de... Le renseignement généraux ? Oui, la police politique, le renseignement généraux, avait été malmené. Il avait été malmené à l'époque, c'était le bâtonnier Bangar, qui était bâtonnier maître Tchunga, était représentant le bâtonnier pour le littoral, il y a eu une grève qui a été menée. Parce qu'on ne comprenait pas comment on pouvait interdire à un avocat d'aller assister son client dans une unité de gendarmerie de police, etc. Donc, par la suite, il y a donc eu cette modification de la loi qui permet aux avocats, une fois la loi, dès que la personne est arrêtée, elle doit être entendue en présence de son avocat. Or, on se trouve malheureusement que lorsque l'avocat arrive là-bas, c'est comme s'ils empêchaient aux OPJ de faire leur travail, c'est-à-dire on les empêche, on les malmène, parfois on les met en prison, et ça c'est pas bon. Alors, M. Wapi, est-ce qu'aujourd'hui on peut estimer ou on pense, on devrait pouvoir penser que les avocats en font un peu trop avec ce mouvement d'humain ? Assurément non. Assurément non ? Non, les avocats sont maltraités. On l'a vu avec la gendarmerie et la police qui a sauté sur les avocats en salle d'audience comme une légion étrangère. Alors moi je vous ai dit tout à l'heure que c'est toute la République qui souffre. Ce qui est arrivé aux avocats, c'est ce qui arrive partout. Il y a une vague, une reconnaissance de la violence dans notre pays telle qu'elle est insupportable. C'est-à-dire les avocats, je peux dire qu'ils sont même les derniers à être touchés. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce qui est arrivé aux avocats en salle d'audience, que M. Niamdine lui-même dimanche a qualifié de salle sacrée, n'est-ce pas ? Et un symptôme du mal-vivre de la société. Nous avons aujourd'hui un pouvoir qui a peur. Et du coup, comme tout homme qui a peur, il tape sur tout. Le pouvoir tape sur tout comme un sourd. La vague de violence qu'il y a dans notre pays a été orchestrée par le pouvoir lui-même. Pour être plus récent, ça a commencé à Baminda en 2016, quand on a traîné les avocats dans la boue, dans la poussière, n'est-ce pas ? Après, vous avez vu l'escalade de la violence. Et les gens qui disent dans les réseaux sociaux que oui, les Afrois sont arrivés, on les a tabassés et tout ça. Moi, j'ai dit, j'ai vu pire. J'ai vu des Camerounais pourchasser le président de la République lui-même en terre étrangère. C'était insupportable. C'est-à-dire que la violence qui se passe chez nous est telle qu'on touche à tous les symboles. La roue d'avocats. L'avocat est un symbole. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous évoquez l'état de droit, quand vous dites que vous êtes un état de droit, l'état de droit repose sur la justice. C'est-à-dire que, quand vous dites que vous êtes un état de droit, ça veut dire que la société, la vie en société doit être régulée par la loi et par le droit. Vous comprenez, M. Mouton ? Ça veut dire quoi ? On schématise en disant, en société de liberté, c'est le képi et l'épée qui doivent être soumis à la touche et la toque. L'épée symbolise l'âme. La toque, c'est la toque de l'avocat. Le képi, c'est le képi du militaire, du gendarme, du policier. Si c'est le képi qui, au-dessus, on est perdu. En société démocratique, le képi et l'épée doivent être soumis à la toque. La toque, c'est celle de l'avocat. Parce que l'avocat est le maître de la loi. La toque, c'est celle du juge. C'est-à-dire que le dernier recours, c'est le juge. Mon confrère, M. Bilga, disait tout à l'heure qu'Ali Bouto a été renversé. Mais attends, il s'est retrouvé où ? Devant le juge. Il était défendu par qui ? Par des avocats. C'est le dernier refus de tout citoyen. Alors, quand on est dans une société où les gendarmes, les policiers font leur mouvement d'humeur, ils n'aiment pas les avocats, on ne vous demande pas d'aimer les avocats. Quelqu'un a dit que les grands magistrats aiment les avocats. Les mauvais magistrats, les ripoux, ils n'aiment pas les avocats. Je peux parodier en disant, les enquêteurs honnêtes, probes, ils acceptent les avocats. Ceux qui convoquent les gens pour les pressuriser, pour les rançonner, ne font pas avoir les avocats. C'est le combat qui se passe, c'est ce qui se passe actuellement. Mais attention, M. Mouteme, je n'ai pas fini. Je disais donc, aujourd'hui, ceux qui dans la République semblent donner raison à ceux qui portent le képi et l'épée contre ceux qui portent la robe, la toche et la toque. La toque, c'est le chapeau de l'avocat. Est-ce que vous savez que l'avocat est le seul type qui est autorisé à comparer devant un tribunal ou une cour coiffée ? Vous savez ça ? Et ça, c'est le symbole de son indépendance. C'est-à-dire que quand vous avez constitué un avocat, même si un général comparaît devant une cour, devant un tribunal, il enlève son béret, il enlève son képi. L'avocat se reste coiffé. C'est le signe. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'avocat. C'est dans l'intérêt de celui qu'il défend. Parce qu'il montre à celui qui défend que je suis indépendant vis-à-vis du juge. Je suis indépendant vis-à-vis du procureur. Je suis indépendant vis-à-vis de ton adversaire, même si je suis le président de la République. Il ne peut pas me donner des ordres. C'est le sens de l'acteur. D'accord. Alors, aujourd'hui... Je viens de couper. Oui, je pense qu'on va parler. Rassurez-vous, rassurez-vous. Vous aurez votre parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir considérer que les avocats sont piétins, sont marginalisés, sont insultés, humiliés ? J'emprunte l'expression donnée par Maître Richard T'info tout à l'heure. D'avoir une lecture en tant qu'acteur, c'est différent d'avoir une lecture en tant qu'observateur. Et je vais prendre le risque d'être un observateur tout en comprenant les acteurs. Alors, l'avocat participe du jeu républicain. C'est-à-dire quoi ? Dans une république, il y a des lois. Et ces lois organisent la vie en société. Ces lois régissent les rapports entre gouvernants et gouvernés, mais également entre gouvernés et entre eux-mêmes les gouvernants, parce que les gouvernants eux-mêmes sont des gouvernés. Ces rapports, généralement, lorsqu'il y a violation des règles juridiques édictées ou bien votées par le Parlement, il y a des instances qui se chargent de définir la sanction par rapport à l'infraction. C'est la justice, c'est le rôle de la justice. C'est donc un rôle de compensation, pas un rôle de répression, mais un rôle de compensation. On se dit dans les états dits démocratiques que si vous avez commis une infraction, il faudrait que vous compensiez à tel degré. Maintenant, je peux aussi comprendre que dans le cadre de la démocratie délibérative, c'est celle à laquelle nous faisons face actuellement, c'est-à-dire les corporations, les organisations de sociétés civiles participant de la dynamique démocratique veulent défendre les intérêts des différentes corporations ou bien des différents groupes d'intérêts de la société. Toutefois, il y a que l'avocat est d'abord, comme je disais au départ, dans la règle républicaine, un élément de la gouvernance en tant que gouvernant ou gouverné. Dans le cas d'espèce, il est un gouverné. Donc, il est lui-même assujetti à la règle qui est générale. La règle est impersonnelle. Elle ne s'applique pas à quelqu'un en particulier. Elle s'applique à tout le monde. Sauf des règles qui sont spécifiques. Et là, les avocats sont là. Il y a des conventions. Mais en même temps, les avocats disent qu'ils n'arrivent pas à exercer pleinement leur profession. Ils sont refoulés ci, refoulés ça, en prenant le cas spécifique des postes de gendarmerie et unités de police. Là-bas, ils n'ont pas moitié. D'ailleurs, ils sont pratiquement toujours laissés au-dehors s'ils ne sont pas tabassés par ces éléments de forte défense ou alors de la police de la gendarmerie. sans pour autant jeter le probe sur ces hommes-là. Il s'agit ici, et il faut bien le dire, d'actes de déviance de certains agents du maintien de l'ordre. Parce que ce n'est pas tous qui le font. Ça aussi, il faut le reconnaître. Les avocats exagèrent un peu dans la lecture qu'ils font de cet état de choses. Il y a une généralisation, une extrapolation des faits qui ne peut pas rendre compte de la totalité des faits. Ça, c'est une réalité. Eux-mêmes vont le reconnaître. Donc, s'il y a des agents qui sont des agents qui respectent la loi, il y a des agents vraiment déviants. Mais maintenant, il y a un cadre légal et c'est pourquoi j'ai convoqué l'État républicain. Parce que de toutes les manières, rendons-nous compte d'une évidence, nous sommes dans un état qui se veut, qui se proclame, je n'ai pas dit qui est, qui se proclame état de droit. Et qui, en tant que tel, est reconnu et puis est encouragé par les instances internationales. Parce que, contrairement à d'autres États qui se prévalent d'être des États de droit, les États comme ceux du Cameroun sont reconnus état de droit sur la base de conditionnalité. Parce que ça engage des financements de certains projets dans notre pays. Alors, si ces projets sont financés, ça veut dire que ces instances reconnaissent l'État du Cameroun comme étant un état de droit. Je parle là de fait. Et je veux donc rentrer dans le fait. Si l'État du Cameroun, à ce niveau, peut être reconnu comme un état de fait, un état de droit, effectivement, lorsque les avocats rendent, et c'est pourquoi, au départ, je me suis félicité de ce que, nous avons une corporation qui est en train d'engager un combat républicain. Le droit de grève est reconnu par les textes de l'État du Cameroun. Ce n'est pas une disposition qui serait inventée par l'Ordre des avocats. Non. Maintenant, le combat doit donc se faire dans le cadre républicain. C'est-à-dire convoquer toutes les instances de régulation qui vont permettre de résoudre cette situation. En l'occurrence, je vais nommer un point. L'Ordre des avocats. Si on rentre dans les faits, parce que là, nous sommes vraiment dans le sujet, si on rentre dans les faits, est-ce que l'Ordre des avocats a commis des investigations, une commission, je veux dire, une commission pour mener des investigations à l'effet de savoir si, effectivement, les mises en cause qui sont actuellement à la prison centrale de Douala sont effectivement coupables des faits qui leur sont reprochés. Il s'agit donc de questions éthiques. Aucun avocat n'est en prison. Maintenant, Fred, c'est très important. Parce que si cela est fait, il y a une deuxième phase qui doit être également menée. Les avocats eux-mêmes peuvent saisir un ensemble de juridictions pour défendre les intérêts différemment. Moi, je sais que les avocats ici présents, ils vont vous les citer. Pour l'instant, je ne prends pas le risque de citer les éléments, mais je sais qu'il y a des dispositions légales républicaines qui leur permettent de défendre leurs intérêts. Et c'est pourquoi j'ai encouragé dès le départ le suivi tout à l'heure par l'ensemble du barreau de la disposition de faire grève au tribunal. Il y a quand même que certains avocats n'ont pas suivi. On aura peut-être le temps d'en parler si cela est possible. Les bébés galeuses existent partout. Je n'en ai combien de bébés galeuses ? On va le constater comme les bébés galeuses, mais chacun a une opinion sur la question. Mais t'en fous, pourquoi est-ce que vous estimez que les avocats ne sont pas, sont tout le temps humiliés dans les assises de la fonction ? Est-ce que dans le cas d'espèce, et partant peut-être de cette querelle du 10 novembre dernier, on est dans l'humiliation des avocats ? Mais je vous ai dit tantôt que moi-même, j'ai été une victime de cette humiliation. On est dans un pays qui se dit un état de droit. Et dans un état de droit, on respecte l'avocat. On respecte ses règles. On a un code de procédure pénale. Est-ce qu'on devait spécialement respecter l'avocat mais ne pas respecter les autres ? Je dis, dans un pays qui se dit état de droit, on respecte ses règles de loi. Nous avons un code de procédure pénale dans ce pays qui dit comment est-ce qu'on interpelle quelqu'un. Puis encore un avocat. J'ai été interpellé sans mandat, sans document. Sans convocation. Sans convocation. Et pourtant, on sait bien que je suis avocat. J'appartiens à un autre. On connaît ton cabinet. On connaît mon cabinet. On connaît mon domicile. Mais lorsqu'on m'interprète dans ces circonstances, ça c'est être victime de ce système judiciaire que nous décrions aujourd'hui. Tu es présenté devant un officier de police judiciaire qui ne te montre aucun document. Ce qu'on te reproche. Tu passes devant le tribunal. On ne vient avec aucun élément qui t'incrimine. Aucune pièce à conviction. Mais ça c'est de l'humiliation. C'est de l'humiliation. Dans un pays comme le nôtre, nous ne devons pas vivre ce genre de justice, ce genre de système judiciaire. On peut se dire que nous sommes un état de non-droit. C'est ce que moi je dis. Est-ce que vous n'allez pas un peu fort lorsqu'on dit qu'on est dans un état de non-droit ? Je perds mes mots et c'est devenu récurrent avec les avocats. Nous voyons au quotidien comment les avocats sont humiliés. On nous empêche d'exercer. Et je pense que les résolutions du conseil de l'ordre sont bien et sont fermes. Et que nous devons tout faire pour être derrière ces résolutions. pour qu'au moins on puisse redonner notre dignité, notre respect. L'avocat dans la société doit être perçu comme un médecin. Lorsque tu es malade, ton premier recours c'est d'avoir accès à ton médecin. Lorsqu'un justiciable a un problème juridique, son premier recours doit être l'avocat. Donc si on vit dans une société où on veut faire croire que c'est l'avocat qui est l'ennemi, c'est l'avocat qu'on doit tabasser, c'est l'avocat qu'on doit humilier. Mais je dis non. Je dis non. Donc moi je pense qu'on se sent, on se sent, on se sent, ou bien on se sent de temps, de fur et à mesure que nous sommes humiliés dans notre chien, dans notre profession et raison pour laquelle nous avons pris des résolutions qu'il faut observer à la lettre. Est-ce que M. Christophe ne parle pas davantage avec le cœur plutôt qu'avec la raison partant du fait qu'il se considère comme étant une victime du système judiciaire décrit aujourd'hui par l'ordre des avocats du Cameroun ? Moi je pense que j'aime un peu, moi je le trouve moins sévère que mon confrère Wapi. Wapi, il vient sur le plateau comme étant un homme de la société civile, mais il rentre dans la politique. C'est pas bon. Comment ça dans la politique ? C'est pas bon de rentrer dans la politique. Une société malade, il faut la reconnaître. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser parler. Avez-y. Tout à l'heure, lorsque j'ai commencé, j'ai pris des exemples de pays différents du Cameroun. Pas pour dire que nous devons les imiter en ce qui se font de mal, mais je l'ai dit dans tout le monde entier, lorsque vous êtes dans des conférences, lorsque vous êtes dans des trucs des avocats, c'est le même mot, on les décrit partout. C'est-à-dire que la violence des policiers, la violence des gendarmes, le mépris des magistrats, ça se passe partout. Partout. Alors, non, je veux dire que je ne veux rien justifier. Nous avons pour obligation dans notre pays d'aller un peu plus loin dans la liberté et dans ceci. C'est peut-être la raison que je dis, nous prenons pas ce débat en disant, quand le gouvernement fait ceci, on va le forcer totalement. Nous devons dire ceci. Il y a des choses qui ne marchent pas, du fait du comportement de certains dépositaires, d'une parcelles du pouvoir, qui sont les policiers, les gendarmes, les OPJ ou les magistrats. Et que ces personnes, pas toutes, toutes, nous allons dire tout à l'heure, pas toutes ces personnes, vont pouvoir faire des efforts pour pouvoir nous accompagner dans un état démocratique. Et c'est pour cette raison que, tout à l'heure, j'ai commencé à vous parler de la modification du coup de procédé pénal, par exemple, du fait d'une grève des avocats. Mais, il y a d'autres choses qui sont passées, parce que c'est pas la première grève, je crois, c'est la quatrième ou la cinquième grève. C'est la cinquième grève. Et à chaque moment, il est arrivé qu'il y a des commissions qui soient mises en place pour pouvoir recenser ce que les avocats reprochent, par exemple, aux magistrats, aux greffiers, aux OPJ. Il est arrivé qu'on fasse des rapports, qu'ils soient envoyés à la hiérarchie. Malheureusement, qui malheureusement n'aboutissent pas. C'est ça le vrai problème, en réalité. J'en ai fait partie. Je me rappelle une fois, il y a eu un département à tout moment, dans une commission dirigée par le professeur Kamto, quand il était ministre délégué. Moi, j'étais membre de conseiller l'autre. Il y a eu du temps le ministre Bokam, qui était délégué à la gendarmerie. Il y a eu des commissions qui ont été mises en place, avec la police, les gendarmes, la police, etc., pour pouvoir régler ces problèmes. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à les régler ? Pourquoi est-ce que ceux qui sont chargés au niveau des gendarmes, des commissariats, des unités de police, etc., ne parviennent pas à mettre en pratique ce qui a été arrêté d'un comparti ? C'est ça, le problème. C'est ce que je vais vers Batinguedin, disons. C'est le comportement humain. C'est le comportement humain. Et ce qu'il faudra également dire, et peut-être qu'on n'a pas beaucoup dit ça, il y a récemment, je crois, au niveau de la cour d'appel, dans un tribunal du centre, on a connu des policiers, des militaires ou des gendarmes qui ont exercé la violence contre des avocats. À peine de prison, je peux me trouver beaucoup d'amendes. C'est récent, ça ne fait pas un mois. Donc, ça veut dire qu'il y a une possibilité également de faire sanctionner ceux qui mettent la violence sur les avocats. Le problème, c'est que parfois, lorsqu'on dépose plainte, lorsqu'on engage une procédure, on les classe ensuite, ou bien on choisit la voie de la négociation, la voie de l'apaisement. Mais seulement, ça recommence. C'est ça qui pose problème. C'est-à-dire que nous pouvons aller plus loin dans l'apaisement. Nous pouvons aller plus loin dans la protection de l'avocat. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est ce que nous voulons dénoncer et regretter, en fait. Le cas, par exemple, des premiers confrères, l'affaire du 10 novembre. Avant même 10 novembre. Avant même 10 novembre. Le temps-là, c'est le cas. Les deux, moi, 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 c'est qui pose problème dans cette histoire-là. Il faut quand même l'enlève de la tête des Camerounais que l'avocat se croit au-dessus de la loi. Non. Les avocats restent qu'ils sont des Camerounais comme les autres et que la loi doit leur appliquer. Mais elle doit leur appliquer comme tous les autres, au moins comme tous les autres. C'est-à-dire que là, sur la loi, par exemple, que pour un délit, on peut être, on peut comparer être libre, on doit comparer être libre parce qu'on a des représentations, un avocat a rempli les conditions. Il n'y a pas de raison qu'on puisse, par exemple, le maître du mandat de dépôt, le mandat de dentation est provisoire. Et moi, je terminerai par là. Dans le cas d'Espèce, si c'était un simple citoyen qui avait déposé plainte contre l'avocat pour des faits de corruption, de scroquerie, la réaction aurait été différente. Parce qu'il y en a d'autres qui sont en prison. Il y en a d'autres qui sont morts en prison. Sans qu'il y ait un mouvement d'avocats. Il n'y en a pas eu. Il y en a eu des bâtiments qui ont été en prison. Il ne faut pas l'oublier. Mais le problème, c'est que dans le cas d'Espèce, il s'agit d'une magistrate, un membre du corps judiciaire, qui, sous prétexte du fait que son nom aura été c'était dans une affaire de corruption, pense qu'il doit pouvoir faire arrêter des avocats. Je le dis pourquoi ? Parce que j'étais même conseiller de l'autre. Le service était même conseiller disciplinaire. Des affaires comme ça, on est au courant de plein d'autres choses. où entre magistrats eux-mêmes, il y a des choses qui se passent qui ne sont pas forcément bonnes, propres pour la justice. Mais est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant un magistrat en train de faire arrêter son confrère, même comme il a le privilège de juridiction, c'est-à-dire faire déposer plainte et que ça aboutisse à la mise en détention provisoire de son collègue, mon frère, parce qu'il aurait perçu de l'argent pour lui dans un livre. Il ne faut pas imaginer ça. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que nous sommes considérés comme étant des acteurs de la justice, du service public de la justice, bien qu'on n'étant pas des fonctionnaires, nous ne devons pas être considérés comme des moins que rien. Alors, voilà ce que j'avais à dire tout ce point. Alors, moins que rien, on retient cela. Mais davantage, qu'est-ce qui ne mange pas ? Quelles sont ces choses-là qui, malgré les multiples consultations, rencontres, échanges, n'arrivent pas à faire l'unanimité entre les avocats, la police, l'argent de la mairie, et peut-être des magistrats ? Monsieur Moutoumé, vous m'avez coupé tout à l'heure. Mais j'ai la suite dans les idées. Je vous assure que vous avez 5 minutes comme tout. Vous m'avez pas coupé. J'ai la suite dans les idées. Merci beaucoup. Je vous disais tantôt que la vague de violence qu'on arrive dans ce pays depuis 2016 fait que on s'attaque à tous les symboles. Il n'y a plus de tabou. Il y a plus ce qu'on ne touche pas. Mais ce système ne fonctionne pas comme ça. Même jusque dans le tréfonds de nos villages. On ne sait qu'on ne parle pas au chef. Je vous dis que les Camerouins ont pourchassé le chef de l'État. Ils ont cassé son événement, ils ont violé les ambassades. Le Cameroun est comme ça. Et quand j'ai dit que le Cameroun va mal, mon confrère et ami dit que j'ai politique. Ce n'est pas vrai. C'est un constat. Le Cameroun va mal. Vous ne verrez pas deux pays au monde où les citoyens et les responsables du pays traquent et pourchassent le chef d'État. Alors, la robe de l'avocat, c'est un symbole de la République. Vous comprenez ? Avant l'incident du palais, avant que nos propres gendarmes sautent sur les avocats, les tabacent, les gazent... Il y a eu ailleurs un avocat, à qui on a déchiré la robe. On a confessé les notes qu'il a prises alors qu'il était en consultation avec son client. Alors que c'est qu'il s'est dit avec son client couvert par le secret professionnel. Voilà encore un symbole qui est violé. Vous comprenez ? Alors moi, je dis que c'est un proverbe, je crois, c'est chez les bassins. Monsieur mon ami, on dit qu'avant de manger la main du chimpanzé, il faut le garder, parce qu'elle ressemble à la tienne. Ce qui permet aujourd'hui qu'on traîne la robe de l'avocat, la touche de l'avocat dans la boue, notamment les magistrats, qu'ils sachent que notre robe ressemble furieusement à la leur. C'est-à-dire que ce sont nos cousins. C'est-à-dire que les gendarmes qui veulent s'affranchir de toute autorité judiciaire. Les gendarmes et policiers veulent ça. Je vais vous raconter une anecdote. Monsieur Moutomé, si vous voulez bien. Elle est une anecdote, mais elle est instructive. On a eu ici un commandant de groupement de la gendarmerie qui était lieutenant-colonel. Or, le lieutenant-colonel de gendarmerie, dans sa mission de police judiciaire, il est responsable devant le procureur république, devant le parquet, procureur république, procureur général, et ministre de la justice. Lui, il a arrêté les gens dans le cadre de police judiciaire parce qu'à ce moment-là, il n'est pas dans sa mission de gendarmerie ou d'armée dans laquelle il répond à ses supérieurs militaires. Il répond devant le procureur république. Et puis, nous, votre avocat, on saisit le procureur de requête aux fins d'intervention pour dire qu'on a arrêté un citoyen pour rien. Le procureur général appel l'appel, il dit, je ne laisse pas, c'est le Mendef qui m'a affecté ici, c'est à lui que je rends compte. Mais, quand vous suivez ça, vous avez la chaise de peau, vous avez peur. Il y a un monsieur qui est vers la police judiciaire et dit qu'il s'affranchit l'autorité du procureur républic. C'est pour ça que je disais que toute la société va mal. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent qu'il faut aller voir ce qui ne va pas bien en justice, aller voir ce qui ne va pas à la police. Et pourtant, c'est une réalité qu'il y a des choses qui ne vont pas bien là-bas. Mais là, le poisson bourrit par la tête. Vous comprenez ? Moi, j'entends souvent les gens dire il faut que tout le monde lutte contre la corruption. Mais, mon Dieu, moi, j'amène mon enfant à l'hôpital à l'agoniste. On me dit, donc, d'abord 30 millions dans l'autre poche. Je commence à lutter contre la corruption. Pour lutter contre la corruption dans tous les corps, il faut, le type qui peut lutter c'est celui qui a le pouvoir de nomination. Qui a le pouvoir de promotion. Qui a le pouvoir de révocation. Qui a le pouvoir de sanction. Moi, je veux lutter contre ça. Comment ? Vous comprenez ? Donc, j'ai dit ceci. La société souffre. Dans mon confrère, M. Biliga, l'associé sur l'associé sur l'associé... Je ne politise pas. Je vous dis une chose. Ce qui arrive aux avocats, là, je vous dis, c'est arrivé au président de la République, non ? On a pourchassé à l'étranger, non ? C'est la violence. C'est un symbole qui est au-dessus du symbole que représente la robe d'avocat, non ? Mais ça vient de la violence que l'avocat... Ça vient de la violence. Pour en revenir, justement, quand vous avez posé la question à mon conflit, tant il faut de savoir si les avocats veulent un privilé particulier, s'ils veulent... Ça va tout l'air. Non, 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 attention. L'avocat, quand il demande la protection, quand il mérite la protection, c'est pas en tant que citoyen. Vous savez, le magistrat du siège, le juge, il prend ses mots. On lui dit, tu vas juger en ton âme et conscience. N'est-ce pas ? Ça veut dire que tu vas pas prendre des ordres de t'ominer la justice pour juger un citoyen. Vous croyez que c'est le magistrat qu'on protège ? C'est le citoyen que le juge va juger. Tu vas juger en ton âme et conscience. Tu vas pas prendre des ordres de ton oncle, de ton cousin, de ton père. Tu vas juger en ton âme. Écoutez très bien. Et quand ça arrive chez l'avocat, vous comprenez ? On dit, l'avocat est indépendant. N'est-ce pas ? Vous savez que monsieur Moutomé, si vous avez ma partie avec la justice demain, vous me constituez, vous pouvez être sûr que si j'accepte de vous défendre, je vais pas vous appeler demain pour dire que le ministre de la justice m'a appelé pour dire qu'il faut noyer Moutomé. Donc à ce moment-là, ce qu'on protège, c'est l'institution de l'avocat. Parce que nos jeunes confrères qui ont eu des problèmes l'autre jour, mais ils ne comparaissaient pas devant là-bas avec le TOC, avec le TOCH, ils avaient des avocats. Ils ont eu plus d'avocats que Maurice Camteau. Vous comprenez ? Mais eux-mêmes n'étaient plus avocats là. Mais au moment où on les juge, eux, leurs avocats méritent qu'on les reconnaisse ce droit à l'indépendance vis-à-vis du juge. Et je vais vous dire autre chose. Quand je parle de violence, il y a trop de violence dans le pays, de violence excessive. Maître Tamfou, on l'a arrêté cinq jours après l'incident du 10 octobre, du 10 novembre. Est-ce qu'on avait encore besoin de l'arrêter ? Est-ce qu'on avait besoin de l'arrêter ? Qui l'a identifié formellement comme celui qui, en salle d'audience, a fait ceci ou cela ? C'est-à-dire, 10 jours après, 8 jours après, on se rend compte que, non seulement, on nous a gazés, on nous a maltraités, on nous a brutalisés, mais on nous dit qu'ils ont une liste de 30 avocats, ils vont continuer à nous maltraiter. C'est une violence inutile. C'est un peu comme, et Maître Biliga va encore se fâcher, comme, on a le bibounisac le 21, pour dire, il a l'intention de marcher le 22. Le 22 passe, il n'a pas marché. Il est toujours en mouvement. Non, c'est ma société qui marche comme ça, ça ne va pas. Bon, je lui dis quelle chose ça décharge, la décharge du pouvoir. Moi, j'ai dit, plutôt que d'envoyer la soldatesque au palais ce jour-là, un chef de juridiction serait venu parler aux avocats qui traînaient les pas en salle d'audience, dit, écoutez, on a renvoyé, faisons comme d'habitude, partez. À défaut d'un magistrat, d'un chef de juridiction, même deux chefs de cour qui viennent parler ainsi aux avocats, plus qu'à leur envoyer les gendarmes. Madame Tambateki, Maître Tambateki, qui est représentant le bâtonnier pour la région du littoral, elle était à ce procès-là, elle avait plaidé, elle était partie. Les plus jeunes étaient plus choqués, plus fâchés, ils sont restés là. Mais les magistrats, ils ont le numéro Tambateki, on pouvait l'appeler pour lui dire, Maître, viens faire sortir tes enfants. Il serait sorti, je jure, mais on privilégie toujours la violence, on ne comprend pas, on tape, on tape, c'est pas normal dans ce pays. Alors, Jonathan Batenguenet, voilà un cas de figure qui est présenté par Maître Sadra Gwapi, il fallait le dialogue autour de ses avocats, mais en même temps, est-ce que dans la posture des avocats, on n'a pas violé la loi ? pour après demander qu'il faut stopper toute activité vis-à-vis de la justice. Frédéric, vous savez que j'ai un faible pour les activités, les actions républicaines, c'est-à-dire celles qui se font dans le cadre du respect des lois et de l'ordre républicain. la république repose sur des lois. Les lois sont la seule garantie que rien ne fonctionne à l'intérêt d'un individu parce que les lois sont impersonnelles. Si on sort de cette orge, on en a du désordre. Dans l'ordre de l'État, il n'incombe pas aux avocats de faire obstruction à l'application d'une décision de justice. Il ne leur incombe pas de le faire. Juridiquement, c'est condamnable. Faire obstruction à la loi, je crois que vous connaissez bien la disposition du code pénal. Faire obstruction à la loi, c'est condamnable. Il n'est pas possible de faire obstruction à la loi. Maintenant, il faut rentrer dans les faits parce que depuis, on touche des sujets périphériques mais moi, j'ai des éléments que j'aimerais lever à l'attention de tout le monde. Le fait que des policiers, parce que quand vous voyez les vidéos, au-delà de tout le carcan médiatique qu'on en fait, quand vous regardez les vidéos, il n'y a pas d'action de brutalité de la part des avocats. Les policiers qui usent de violences dans ce cadre, normalement à l'heure où on est en train de parler, le patron de la police aurait déjà pris des sanctions vis-à-vis de ses responsables. Maintenant, il aurait été également important de voir que les instances de la justice, parce que je ne pense pas que ces policiers eussent intervenu par excès de zèle. non, je ne le pense pas. Si ces forces sont entrées en action, il y a certainement un donneur d'ordre. Il est question de l'identifier. Dans un pays, dans la République, on devrait identifier tous ceux qui ont fait, qui ont violé la loi et qui ont posé des actes. Alors, est-ce que l'acte, sans vouloir entrer dans la postude de l'acte, pour comprendre l'acte, vous avez parlé d'obstruction de la justice. Est-ce que faire entrer la police en action n'était pas pour restaurer, justement, dans le tribunal, et davantage donner raison à la justice ? Justement, la justice, dans un souci de transparence, parce que la justice n'est pas l'équité, la justice n'est pas juste, forcément, mais la justice doit être transparente. Dans un souci de transparence, la justice devrait établir quelles sont les responsabilités de qui et comment, à quel niveau. Chaque fois, les responsables doivent être sanctionnés. Pour les avocats qui ont essayé de faire obstruction, il est normal que ces avocats subissent les conséquences de la justice. Là, le Conseil était plutôt monté au créneau pour dire qu'une commission d'enquête devrait être mise sur pied pour davantage avoir le ferme de l'histoire autour de la prétendue tentative de corruption outre à un magistrat ou encore escroquerie. Il ne s'agit pas encore là de l'autre question que j'ai soulevée, c'est-à-dire l'obstruction à l'application des décisions de justice. Le Conseil, considérez-le, c'est une corporation. Le Conseil a un devoir de protéger les membres de sa corporation. Et s'il s'agit de faire la lumière des faits pour lesquels deux de ses membres sont incriminés et sont poursuivis. Des membres qui semblent n'avoir pas respecté l'éthique et la déontologie de leur profession. À ce niveau, le Conseil a l'obligation. Moi, je ne parle pas d'une... Parce qu'actuellement, le Conseil, tout se passe comme si l'histoire serait sortie de nulle part et les gens seraient en train de parler d'une affaire de Mars. Non. Il faut encore faire la lumière. Il faut qu'on sache. Est-ce qu'effectivement, cette affaire de 3 millions, parce qu'on en parle beaucoup, est-ce que c'est une affaire de 3 millions ? C'est exact. Est-ce que c'est une fumisterie ? Il faut une commission d'enquête. Dans un souci de transparence, voilà ce qu'on aurait à faire. Mais je veux revenir sur un propos de Maître Ouapi. Maître Ouapi a parlé d'institution. Le chef de l'État n'est jamais comparable à l'ordre des avocats. C'est à condamner tout à fait qu'il serait perpétré contre le chef de l'État. Le chef de l'État est une institution, la présidence de la République, reconnue dans notre Constitution. C'est vrai que dans notre Constitution, les lois organiques font également partie de la Constitution, mais il y a ceci. L'organe qui est reconnu par la Constitution, c'est la justice. Or, dans le système judiciaire, on retrouve les avocats. Les avocats sont un élément de l'institution judiciaire. Les avocats ne sont pas l'institution judiciaire. C'est des vérités à restaurer parce que les personnes qui nous regardent, nous avons un devoir pédagogique à leur endroit. Les avocats sont un élément de cette institution judiciaire, un maillon même important de l'institution judiciaire. Ça, c'est vrai. Mais ils ne sont pas l'institution judiciaire en elle-même. Or, ce qui est institutionnel, c'est l'institution judiciaire. C'est-à-dire, toute la machine, le ministère de la Justice, les juges... Ce monsieur a dit que ça m'a fait plus mal. Maintenant, je veux revenir. Ce n'est pas parce que... Vous n'allez pas comprendre... Non, c'est grave. C'est grave de dire... C'est grave de dire, en mon devision, c'est grave de dire, en mon devision, que... est comparable une violence contre une institution et une violence contre un élément d'une institution. Non, ce n'est pas ce que je dis. Le chef de l'État est à lui seul une institution. Ce n'est pas ce que je dis. Le président de la République agit selon des textes constitutionnels. Mais l'avocat ne le dira pas pareil. C'est un droit de réponse. Maintenant, il faut revenir. Il faut revenir à leur élément spécifique. Les avocats ont un devoir. Au sein de l'ordre des avocats du Cameroun, ils ont un devoir, dans le cadre de la transparence, de nous produire un rapport qui nous dira, parce qu'ils doivent commettre une commission, qui nous dira clairement est-ce que ces avocats ont effectivement... ont effectivement péché sur le plan éthique. Et maintenant, il y a un autre élément que tout le monde attend. C'est que les policiers qui ont commis les violences doivent être censurés. D'accord, les policiers doivent être censurés, mais avant, je vais prendre votre temps de parole maintenant, parce qu'on va donner la parole à Métanfou bien après vous. Mais davantage... Je voulais lui répondre déjà. Non, vous n'allez pas simplement lui répondre. Même si vous allez lui répondre dans cet espace qui vous est réservé, je voudrais qu'on comprenne davantage. Est-ce qu'on est dans le deux portes de mesure aujourd'hui ? Il vous semblait brandir votre grève comme étant malheureusement la suite logique des événements du 10. Justement, c'est ce que je vous ai dit. J'ai dit que cette république ne respire pas bien depuis longtemps. Et je vous ai dit que la grève du... Les événements du 10 sont le couronnement d'une série... On a la goutte au calé. On a une série... Non, on a la goutte au calé. Est-ce que vous aidez à le prolongement du combat politique, Maître Lathie ? Si vous avez un goutte d'eau, c'est une manière de politiser le droit. Ce n'est pas bon. Oui, mais je dirais que ce n'est pas bien de politiser le droit. Laissez-le parler, si vous voulez. Moi, je peux crier plus que vous. Mais dites ceci. Si il y a un goutte d'eau qui a fait déborder, c'est l'arrestation de Tamfou et de l'autre. Et la nouvelle qui nous n'est pas venue, à savoir qu'il y a une liste de 30 autres avocats qu'on va arrêter. C'est-à-dire qu'on sort de l'audience du 10, on sait qu'on est victime, après on dit qu'on nous couchasse. Vous êtes victime, vous vous considérez victime. Bien sûr. Pourquoi vous vous considérez victime ? Mais qu'est-ce qu'on dit ? Il y a eu destruction en salle d'audience. Il y a eu outrage à magistrats. Aucun magistrat n'était plus à l'audience. On a détruit quoi en salle d'audience ? Et monsieur, lui, dit aujourd'hui, c'est anachronique, c'est historiquement faux, ça demande. Il dit que le barreau doit commettre une commission d'enquête pour dire si les avocats... Mais la justice a déjà rendu sa décision sur le cas. Vous comprenez ? La justice ne peut pas se prononcer, on nous demande une commission d'enquête. On fait une enquête pour préparer le procès. Vous savez qu'il y a une décision. Écoutez, écoutez, je vais dire à son attention. Avant d'arriver à son attention, le conseil de l'ordre, dans un communiqué, rendu public, dit expressment qu'une commission d'enquête allait être mise sur... Non, ce n'est pas une commission d'enquête. Attention. Le conseil de l'ordre a dit... Et c'était à tort. C'était maladroit. Ah d'accord. C'était maladroit. C'était pour être peut-être concilien aussi, s'il vous plaît. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne peut pas... Vous ne pouvez pas demander un... C'est une commission d'enquête pour des faits qui ont été jugés. On fait l'enquête avant d'envoyer en justice, si les faits sont établis. Alors, par rapport à votre préoccupation, vous dites que le conseil de l'ordre avait dit... Alors, ça, c'était quelque chose de très maladroit, de la part du communiqué du conseil de l'ordre, qui disait voilà, 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 mais après le procès en justice, on va traduire nos propres confrères en conseils. Un conseil secret. Non, on ne publie pas ça. Quand on traduit un confrère en conseil de discipline, on lui envoie sa convocation soupli fermé, je le dis, sous le contrôle du maître délégué, qui était pendant longtemps membre du conseil de l'ordre. Vous ne traduez pas un avocat au conseil, là, vous dites que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous dites au public que celui-ci est au conseil de discipline. Parce que même en conseil de discipline, l'avocat qui est traduit bénéficie de la présomption d'innocence. C'était une maladresse. Et on le déplore. Vous comprenez, non ? Mais ce n'est pas une raison aujourd'hui. Ce qui va se passer au conseil de discipline, si ces jeunes avocats sont traduits là-bas, on ne viendra pas vous faire un communiqué de presse pour dire qu'ils étaient coupables ou pas. Mais en attendant, au vu ce qui s'est passé à l'audience de jugement dans le cadre de leurs affaires, le client qui était à Nobel, on l'a extrait pour être entendu comme témoin, il a dit qu'il était satisfait de la prestation de ces avocats-là, qu'il avait été bien défendus, et qu'il n'a pas déposé plainte, ni pour escroquerie, ni pour, au moins, à but de confiance. C'est ce que le gars leur client dit. Peut-être qu'il l'a dit par opportunité. Oh non, s'il vous plaît. J'ai dit ce qu'il a dit. Peut-être. Alors, si vous en faites dans ses reins et sa tête tout sondée, c'est votre problème. Moi, vous êtes un avocat, vous êtes un individu, Mathieu, vous connaissez ce que c'est qu'une opportunité. Il a dit qu'il avait été satisfait par la prestation des deux avocats, Watu et... Ani. Non, son père, Njoku, qu'il avait été satisfait par leur prestation, il a pris 18 mois, qu'il avait été bien défendus. C'est son cousin à lui, qui venait peut-être du village, on nous a dit, qui venait du village au village. A qui a trahi l'acte de corruption ? Vous l'appelez ça du village ? C'est qui ? C'est qui ? C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais... On n'ose pas condamner un acte de corruption. S'il vous plaît. Ah non, c'est pas que... Moi, je ne suis pas juge. Vous vous êtes condamné, je suis juge de qui ? Vous êtes juge qui ? Vous m'avez traduit quelqu'un ici pour le juger et le condamné ? Comment je ne suis pas condamné, quoi ? J'ai dit qu'on était à l'audience du jugement, des gens que vous accusez de corruption et truc. Leur client a dit, je ne leur reproche rien. Et qu'il a été bien défendu. On ne l'a pas expliqué, on n'a pas abusé de sa confiance. Celui qui a été jugé avec les avocats, c'est pas le client... Et le cousin villageois, qu'est-ce qu'il a dit ? Je l'attends, je l'attends. Le cousin villageois est jugé en même temps que les avocats pour trage à magistrats parce que c'est lui qui est allé au cabinet du juge où il dit qu'on vous a donné l'argent pour le compte de mon frère. Son frère vient et dit, moi je ne connais pas de quoi mon cousin parle. Alors vous me demandez de les condamner. Vous demandez au barou, je fais une commission d'enquête. L'audience était publique, il fallait venir là-bas. En l'audience était très bien. En fait, c'est un truc. En fait, c'est un truc. En fait, c'est un truc. Le cousin villageois a inventé une histoire. Rassure-nous, je viens vous... Rassure-nous, je viens vous... Je vous vois avec beaucoup de fureur. Vous avez cette... Moi, je le connais de cette affaire. C'est ce qui a été dit en l'audience. Merci beaucoup, maître Wap. Je ne connais pas autre chose. Je ne connais pas le cousin, je l'ai vu là. Je l'ai vu là. J'ai cité la géométrie variable aujourd'hui parce que les avocats, très vite, ont... Permettez-moi d'utiliser le thème qui me scie, ont fait du grabuge au tribunal. Aujourd'hui, il y a des avocats qui disent qu'ils ne vont plus au palais pour plaider. Ils mettent en berne d'abord la robe noire pour une semaine. Après, finalement, il faut savoir de quoi ? À l'entendre de mon intervention, j'ai dit ici, au cours de mon intervention, qu'il y a des avocats qui étaient en prison. Il y en a beaucoup. Moi, je n'ai plus compté 10 ou 15, depuis que je suis avocat. Il y a deux au moins qui sont morts à la prison de Yaoundé. Ça veut dire que les avocats vont en prison sans qu'il y ait eu des grabuges, sans qu'il y ait eu des morts, sans qu'il y ait eu... Comme le camarade NS, il est mort. Il y a un camarade, un ami intime, sans qu'il y ait eu... sans qu'il y ait des... quand je dis ça, des agitations ou des grèves, etc. D'où la question, pourquoi cette fois-ci, les avocats seront décidés d'aller faire ce qu'ils ont fait, surtout ce qu'ils sont en train de faire. J'ai donné une réponse. J'ai dit, je ne rentrerai pas dans les faits, parce qu'on a rendu la décision, elle a été rendue, et je l'ai dit toujours, chaque fois, je l'ai dit toujours, si les avocats se mettent à parler de ce qui se passe dans le pôle de justice, en matière de corruption, je pense que... Non, je ne vais pas le dire, ce n'est pas important. Donc, je veux dire, que si on se balader, et c'est M. Batengue, il va se taire, parce que... Laissez les soeurs de corruption, etc. Laissez les soeurs de corruption, s'il y a une personne qui est victime de ce fait, c'est l'avocat. Mais sans être... Non, je vous réponds, je vous réponds. Je vous réponds. Je vous réponds. Je suis en train de vous répondre. C'est avec quelqu'un qui devrait se plaindre de céder ce nombre de choses par rapport à l'argent. C'est l'avocat. Bien sûr. C'est cet avocat qui vient de dire mais non, même moi, je n'ai pas d'argent. Le magistrat m'a dit que c'est lui qui rend la décision. Donc, vous, même si on ne vous paye pas, ce n'est pas grave. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ils le disent. C'est le client qui vient de dire que le docteur est tellement appelé. Ça, c'est la réalité. Donc, je veux dire qu'on n'en parle pas. Ce n'est pas le plus important. Moi, et moi, je pense que ça a été l'une des raisons pour lesquelles les avocats sont fâchés, c'est le comportement de la magistrate. Je veux dire de nos cousins entre guillemets et nos magistrats. Lorsqu'il y a des problèmes qui se posent entre avocats et magistrats, il y a des cadres pour les régler. Absolument. Je l'ai dit. Nous, les avocats, nous n'avons pas le droit. La loi nous dit, c'est entre nous-mêmes. Je ne veux pas poser plainte contre Tanfou pour l'amener, pour le mettre en prison. Je ne peux pas défendre une partie qui est contre Tanfou pour le mettre en prison. Je suis obligé d'obtenir l'autorisation du bâtonnet. C'est une cause de la réception même de ma plainte. C'est dans nos tests, la loi. De la même manière, on a étendu cela au niveau des membres de corps judiciaire. Je ne peux pas engager une procédure contre un magistrat sans l'accord du bâtonnier. Je ne peux pas attaquer un magistrat, c'est-à-dire défendre contre un magistrat si le magistrat peut aller en prison sans l'accord du bâtonnier en matière pénale. Je ne peux pas le faire contre un greffier, contre un initié, contre un notaire. Je dis que les échanges de civilité voudraient que, lorsque un avocat a un conflit avec un magistrat, au niveau de la hiérarchie, c'est-à-dire que le procureur ou le juge qu'ils appellent la hiérarchie des avocats pour leur dire qu'on a un problème. Comment est-ce qu'on les règle ? On les a réglés plusieurs fois ici. Tout à l'heure, Maître et Wapi vous parlaient de l'incident de la salle d'audience. Oui, peut-être que nos jeunes confrères, les très jeunes, ils ont posé des actes que moi, je n'aurais jamais posé. Parce que chez nous, on nous a appris une chose. Il faut avoir un détachement par rapport aux procédures, par rapport aux dossiers. Par exemple, on l'interdit, par exemple, de défendre nos parents. Il faut, et dès qu'on rend la décision, on salue le tribunal et on s'en va. Quelle que soit la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on ne demande pas cette émission devant la barre. On sort, on a les voies de recours qu'on doit exercer, etc. Donc, on peut dire que nos jeunes confrères ont déposé des actes qui n'étaient pas normaux. Mais il faut qu'il y ait un autre truc avant que ces gardes déposent des actes. À l'entrée de l'heure, moi, ce que j'ai appris, à l'entrée, lors de l'audience, il y avait la police, il y avait la gendarmerie. Absolument, avant le début. Avant même, avant le début de l'audience, c'était des gendarmes et de policiers. On avait peur de quoi ? Alors, c'est que, non, on ne les voit pas à ce moment-là. Nos mamans font des procédures si elles ne sont pas là. Alors, ce qu'on veut dire, on aurait pu gérer ce problème sans avoir à faire à la police, la gendarmerie, pour régler des problèmes qu'on peut régler entre nombres d'eux, même d'eux, même corps. C'est-à-dire quoi ? Le bâtonnier vient et dit aux enfants, sortez ! L'ancien bâtonnier, il n'y a qu'à ne gâter dans la salle, il était dans la salle. Donc, il était parti ! On aurait pu les appeler pour leur dire mais il y a un problème dans la salle et je ne veux pas ceci. On règle ça. Puis, ils savent qu'ils ne font pas on les traduit devant le conseil d'iscipline. J'y sais d'ailleurs, quand il y a un incident comme je l'ai là. Moi, en pleine audience, on règle les incidents. Il y en a plein entre magistrats et avocats et, si tu apprennes, tu as beaucoup parlé aujourd'hui. Lorsque, par exemple, il y a un incident, c'est dans la salle d'audience. Maitre Wapi est le plus ancien dans la salle. C'est ce que je voulais dire. Il part voir le président du tribunal du juge et le président du juge ou le président à la cour d'appel pour dire, il y a un incident. On arrête l'audience, on règle l'incident et on rentre à l'audience. Et l'audience se passe d'une manière conviviale. Donc, je veux dire que c'est ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que moi, en tant que représentant d'un parti, le parti au pouvoir, je ne voudrais pas qu'on puisse nous faire endosser des comportements déviants de nos personnes qui sont dépositaires même un tout petit peu de l'autorité de l'État. Parce que c'est très facile. C'est-à-dire, sous l'habillement de l'autorité de l'État, je suis gendarme, je suis policier, je suis magistrat, etc. Dès qu'on pose un acte en représentant l'État, donc l'État a, c'est normal, la réaction légitime de pouvoir protéger son citoyen. Même lorsque l'acte est même détachable, comme on dit, de la fonction, première réaction, on le protège. même lorsque, après, il y a les actions recoussoires, lorsque l'État a sorti de l'argent, etc. Il faut donc que nous tous, nous puissions nous amener, nous touchions notre astreinte, à poser des exacts qui ne soient pas de nature à créer du tort ou bien à créer du problème dans la société et dans notre société. Parce que chaque fois le tact que nous posons, même si ce soit banal, par exemple, ce tact-là, la magistrate s'est sentie, comment j'ai dit ça, humiliée à travers cette déclaration de ce monsieur qui disait qu'elle avait perdu de l'argent, etc. C'est normal, c'est humain. Mais j'ai dit, on aurait pu gérer ça, sans avoir cette réaction épidermique qui consiste à aller faire arrêter de l'avocat pour montrer que non, nous sommes forts et nous devons montrer aux avocats qu'ils ne sont rien du tout. Ça a des conséquences graves aujourd'hui. Parce que lorsque les gens ne vont pas aux audiences, ce n'est pas forcément l'avocat qui perd. on perd un peu d'argent, mais on n'en perd tous les jours. On n'en perd tous les jours. Mais, c'est les citoyens qui vont perdre des millions, qui vont perdre leur vie, qui vont perdre leur liberté. Et il faut donc éviter cela. C'est la raison que je dis, les cadres de concentration sont nécessaires dans les autres comme les autres. Sauf qu'il y a un incident comme celui-là, on le règle très vite pour que cela n'ait pas de conséquences négatives. Il y a des conséquences négatives aujourd'hui. Les avocats ne vont pas plaider les causes des faibles ou alors du veuve et de l'orphelin. Donc, la société est un peu en dérive. on pourra parler des incidences de ce mouvement de guerre dans quelques instants. Maître Tanfou, y a-t-il un réel problème entre avocats et magistrats dans notre système judiciaire aujourd'hui? Oui, le problème n'est pas qu'il y a un problème entre les lawyers et les magistrats. Le problème c'est que nous devons rétablir notre judiciaire. Tous les judiciaires ? Exactement. Tous les acteurs, nous devons rétablir parce qu'on a appris à tous les changements starting par des policiers de la police. des policiers de la police. Les magistrats de les lawyers et même au cours de la prison il y a beaucoup d'irriguer. Nous devons rétablir ce que nous devons Vous voyez, quand une magistriste est trainée à l'Enam, il a une cascade de l'administrante. Nous devons être rétablir ce que la magistrate doit être formés et doit être un traîné comme dans les autres pays, pour exemple, en law schools, où vous avez des magistrats, des lawyers qui sont en trainant dans la même school, et quand ils viennent maintenant, vous êtes un lawyer ou vous êtes un magistrat. Mais vous avez un school comme Enam qui trains des magistrats, des administrations, vous voyez qu'à la fin de la journée, quand ils sont en train, par exemple, dans le town de Douala, vous voyez que le personne qui est actif comme l'autorne général, vous voyez que c'est classique, il va probablement être le gouvernement. Donc, il y a un conflit dans le système, et ça fait le judiciaire de être très weak. Donc, je pense que nous devons retenir l'organisme du système de justice. Par exemple, nous avons des magistrats qui ont leur conscience et la loi pour leur donner une décision. Mais quand vous observez ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez que quelqu'un est arrêté pour ne pas avoir son ID card, pour ne pas être en position avec son ID card, il est sent au prison. Vous avez des choses avec votre landlord, vous êtes sent au prison parce que les magistrats, par exemple, après leur train de leur train, ils ne vont pas en faire un train de prison. Parce que quand on va retenir, quand on va retenir de notre justice system, il faut être mandé à dire que après leur train de les magistrats, ils ne vont pas en faire un deux mois de prison, donc que lorsque ils sont en train d'un jugement, ou en train de signer un remand en custody, ils doivent être en train de sentir le pain de ce qu'ils peuvent être en train de se passer. Je pense que si on va par ça, et c'est pourquoi je vais utiliser mon casquette de la politique, c'est que le système judiciaire de Cameroun doit être retenu. Je pense que nous avons, à ce moment-là, nous pouvons dire que bon laws, mais nous n'avons pas en place d'application. Le Code de Criminal Proceeds Code que nous avons utilisé aujourd'hui, la majorité de ça a été retenu d'un de la criminal law system. Mais ce que nous avons observé aujourd'hui, c'est qu'à la liberté d'être le principe et la détention d'être l'exception, nous avons le contraire. Le principe est la détention et l'exception, la liberté d'être l'exception. Donc, vous voyez, avec cette misunderstanding du concept, ça fait que le système tout est pauvre. Ce n'est pas une dispute entre les lawyers et les magistrats, c'est le système judiciaire qui doit être révisé. Alors, je ne l'entendais pas tenir tout à l'heure, vous avez évoqué la question du politique qui semble avoir pris fête et cause pour cette querelle, on va dire d'avocat magistral, mais davantage d'avocat. Et il y a une certaine opinion qui pense qu'un certain parti politique est en train d'instrumentaliser le barreau aujourd'hui, au point où cette querelle a pris autant d'ampleur et qu'on arrive malheureusement à ce blocus observant le système judiciaire. Aujourd'hui, les avocats ont décidé de garder leur robe noire dans les bureaux de temps d'une semaine et peut-être pouvoir plus clair devant. Bon, vous allez dire, vous avez parlé comme un journaliste, on descend beaucoup de suspens. Si je prends rien que le cas des avocats qui ont été interpellés, je prends un seul avocat, Maître Tanfou, il est du MRC. Donc, je peux prendre, c'est factuel, moi je parle de manière factuelle. Si on prend le fait que Maître Tanfou a été interpellé, ça veut dire que cette opinion-là pense effectivement que le MRC est derrière tout ça. Mais je ne dis pas que cette opinion simplement parce que vous avez des retours en discutant avec certains avocats, vous comprenez. Ils vous disent les 86 constitutions, les 500 avocats qui étaient présents. Pourquoi une telle mobilisation au jour de l'audience ? Il y avait des questions, des zones d'hommes qui sont dégagées. Et je suis un sociologue, donc je ne suis pas obligé de raisonner comme un avocat. Maintenant, ils interrogent les obédiences politiques ou bien les adhésions politiques de beaucoup de la majorité de ces membres. En fait, on a remarqué qu'il y avait une forte concentration d'avocats qui dans leur vie civile et politique milite pour le MRC. Et donc, ça a donné des conclusions rapides à beaucoup de personnes qui se disent, effectivement, ça veut dire que le MRC est en train de politiser le phénomène. Vous avez vu le MRWAPI tout à l'heure. Il a essayé de montrer que le fait d'arrêter Bibou ni ça a qu'un lien avec l'arrestation de... Non, non, non. Précisez votre pensée. Oui, c'est la quête. Qu'est-ce que vous parlez de la mienne ? Oui, allez, c'est la quête. Le frère Bibou, ça vous coupe, ça va, ça veut dire. Dites ce que vous voulez dire. Mais je disais justement que vous essayez d'établir un lien entre deux phénomènes qui n'existent. Non, je parlais de violence. Non, ça n'est pas. Une violence inutile. Je disais que l'arrestation de Bibou, la veille de la marche, ne se justifiait pas, parce qu'il n'avait pas encore marché. Et sa détention, deux mois après la marche, ne se justifie pas. C'est une violence inutile. Et je disais donc que cette vague de violence au Cameroun, de violence inutile là, de violence perverse là, empêche la population de respirer. On ne respire pas. Maître Wapier. Vous avez quelque chose à dire. Maître Wapier, vous êtes avocat. Vous avez certainement connaissance de dossiers où quelqu'un menace une autre personne de mort. Il lui dit, je vais... Il n'a dit que ce n'est pas vos spécialités. Et toi, ben justement... Passer. Passer. Non, je ne peux pas passer, parce que vous comprenez très bien ces choses. Lorsque vous menacez quelqu'un de mort, il faut que nos auditeurs, nos téléspectateurs le comprennent. Si vous menacez quelqu'un de mort, on peut venir vous arrêter bien avant. Passer à autre chose. C'est à titre préventif. Bon, maintenant, on est en prison déjà à titre préventif. Mais... Si on vous emprisonne à titre préventif, vous allez supporter ça. Mais tout rapide. Je ne suis pas... Je ne suis pas en train de dire... On est en prison déjà à titre préventif. M. 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 menace une république de révolution. Là, c'est la question des avocats. Est-ce qu'on peut se dire que l'accusation peut être levée celle de dire que probablement un certain parti politique est en train de manipuler cette affaire pour qu'on arrive à des blocus comme on en a vu avant le 22 et après le 22. Frédéric, je le répète. Lorsqu'en statistique vous avez une récurrence, c'est-à-dire une forte observation ou une forte concentration du phénomène sur une population il est probable dans l'inférence mathématique, ça je parle les statisticiens qui nous écoutent complètes de quoi il est question dans l'inférence, il est probable de généraliser le phénomène. Lorsque vous avez dans une forte concentration d'avocats qui sont des militants avérés du MRC qu'ils sont constitués dans le dossier il est libre et il est même objectif de dire que le MRC trouve un intérêt dans cette affaire donc par cette observation les gens qui le disaient n'avaient pas tort maintenant moi je veux continuer les conclusions politiques totales de cette affaire au niveau politique ce n'est pas le MRC qui contrôle l'état du Cameroun c'est le RDPC et ils ont le leader qui est derrière le régional du littoral qui est le ministre de la justice ministre d'état il a la capacité de mener à bien ses missions et il doit normalement commettre aussi une commission en vue de faire la lumière sur les faits qui se sont produits au tribunal de première instance à Bonanjo de telle sorte que le ministère de la justice puisse sanctionner parce que je vais vous dire une chose Fred si nous observons aujourd'hui une déliquescence dans le lien social parce que pour nous les sociologues c'est vraiment un délitement du lien social si nous observons ce délitement du lien social c'est aussi que beaucoup d'acteurs ont contribué mais Béligo a parlé d'une corruption endogène qui se développe dans le milieu judiciaire mais je veux croire que M. Béligo quand il le dit il ne va pas trop parler de la corruption qui est aussi alimentée par les avocats donc s'il y a une corruption endogène au milieu judiciaire il est grand temps que le ministre de la justice assisté par toutes les institutions qui concourent à faire la lumière sur ce phénomène nous apporte les éléments pour qu'on puisse comprendre mieux de ce qui fait juste un peu celui-là s'il vous plaît on ne s'adresse pas à vous forcément à l'envers ça demande à l'envers c'est la première fois à l'envers la première fois qu'on s'adresse s'il vous plaît vous allez prendre la parole tout de suite M. Joseph Colbiga s'il vous plaît souffrez un peu de donner 5 minutes à M. Wapi qui est avec nous la toute première fois dans le cadre de tout au clair et il en profite au-delà du fait de cette politisation est-ce que la querelle n'est pas davantage une affaire des avocats eux-mêmes qui doivent se remettre en question M. Moutoumé ça ne peut être qu'une affaire d'avocat si je suis sur ce plateau quelqu'un prétend que les décisions qui sont prises dans mon conseil de l'ordre n'est-ce pas sont inspirées par un parti politique c'est-tu honte pour moi ? c'est une humiliation ? encore ? bien sûr si on dit que c'est le MRC qui dicte ses décisions à mon conseil de l'ordre pour moi c'est une honte de même que si on dit que c'est le MRC qui dicte ses décisions au conseil de l'ordre c'est inadmissible le conseil de l'ordre ne vaut que parce qu'il peut se mettre dessus de la mêlée c'est-à-dire si on n'est pas avocat je ne veux pas être indépendant de l'avocat vous comprenez ? c'est-à-dire que moi si je suis même avocat du RDPC et que je suis membre du conseil de l'ordre mais quand je suis au conseil je me dépouille de ces horiports du RDPC ou du MRC parce que je suis avocat et puis monsieur vous dites que vous êtes sociologue vous dites au tribunal à Bonanjo c'était des avocats étaient des militants avérés du MRC la majorité comment vous les reconnaissez au facièr ? monsieur vous avez vu le cas des militants ? mais un temps il faut être là-bas les avocats qui étaient attendez 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 non non laissez-moi finir en débat en débat en débat en débat je vous sais suffisamment je n'ai pas fini monsieur notre sociologue il a l'art de dénaturer les faits quand j'ai dit ici que je venais parce que la république souffre je vous ai dit ce n'est pas seulement le problème des avocats qui me préoccupe j'ai dit que la vague de violence dans notre pays n'est-ce pas a atteint un pic tel qu'on ne respire plus et j'ai dit et que cette violence la pousse à toucher les symboles et j'ai parlé du président de la république pas comme d'une institution mais comme d'un symbole qu'on ne touche pas comme d'un tabou et j'ai dit ça m'a fait mal puisque quand les gendarmes ont sauté sur les avocats alors moi je vous dis je dis pour sa gouverne pour sa gouverne monsieur Batenguen que la toque de l'avocat dont j'ai parlé tout à l'heure c'est un symbole ce n'est pas une institution c'est un symbole un tabou il ne faut pas y toucher j'ai suivi j'ai suivi à travers la télévision le débat au conseil constitutionnel dans le cadre du condensé électoral j'ai vu quelque chose j'ai dit dans notre pays on est trop distrait on néglige beaucoup de choses je vous ai dit que seul l'avocat peut qu'on paraît couvert de son dent devant un tribunal même un tribunal à plus fort raison devant l'auguste conseil le conseil constitutionnel alors le candidat sortant monsieur le président de la République avait fait citer deux témoins qui étaient des colonels de l'armée le premier colonel venu avait son béret moi j'étais devant mon petit écran j'ai dit c'est pas croyable et comparé devant le président de la cour constitutionnelle avec tous les membres de la cour avaient son béret sur la tête c'est inadmissible par contre le conseil du candidat sortant le président de la République c'était maître à Tangana avait sa toque c'était normal c'est l'avocat c'est-à-dire indépendant même vis-à-vis de la cour constitutionnelle alors pendant que je m'étonnais il a fini de déposer avec son béret je lui ai dit c'est pas où va ce pays le béret ne doit pas nous commander le béret ne doit pas nous commander on ne doit pas nous guider à l'arbre on doit nous guider à la loi et à la justice je ne finis pas je finirai le deuxième colonel quand il s'est avancé pour témoigner quelqu'un a dû lui souffler il a enlevé subletissement son béret mais j'ai dit si le mal était déjà fait un militaire ne doit pas comparaître devant un tribunal avec son avocat et je dis donc monsieur que seul l'avocat peut comparaître avec sa toque qui est un symbole de la république et que ce symbole là et la robe d'avocat ont été touchés tout à fait j'ai parlé de la main de l'étude je disais ça pour nos cousins les avocats j'espère que quand on aura fini avec notre robe avec notre toque on ne va pas atteindre le toge à eux avec leur perruque parce que les militaires les gendarmes ils sont comme ça j'ai l'obligation sur cette question de l'avocat est-ce que je ne le disais pas vous pourquoi vous ne vous faites pas une espèce de prospection en vous disant peut-être ou davantage nous avons péché nous avons mal agi nous avons amené les choses à la pire des situations au point où en prenant du recul on se verrait peut-être des meurtres je suis pas le droit de deux ou trois choses la première chose c'est pour mettre l'eau dans le vin de mon confrère qui sache que je crois il y a quelques années je crois un magistrat un procureur s'est retrouvé dans une cellule de gendarmerie ou de police à Yaoundé il était venu inspecter les cellules et on l'a mis à l'intérieur on peut dire que nul n'est à l'abri des comportements de l'abus de ces personnes la deuxième chose la deuxième chose que je dois dire c'est que oui il n'est pas exclu qu'il y ait une tentative de récupération il n'est pas exclu et nous savons que pour certaines personnes lorsque le Cameroun est à feu et à sang cela ne profite ça n'arrache pas mais clair il n'est à l'heure disant nous ne pouvons être solidaires des actions des décisions du conseil de l'ordre qu'autant que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas une politisation derrière c'est écrit noir et blanc c'est du fond que j'ai eu des gens qui se sont attaqués à mort des confrères qui voulaient nous faire comprendre qu'on peut porter une robe d'avocat chez un politicien chez un client etc c'est impossible mais il y a des confrères qui ont écrits c'est du personnel qui discutait de ça avec le bâtonnier qui a compté qui m'a appelé qui m'a interpellé et qui m'avait même fait parvenir le document sur la formation qu'il avait faite à l'époque encore bâtonnier aux avocats et à l'extérieur sur le porte de la robe et je l'avais transmis ce document à un confrère qui est à l'étranger même tibanais en lui disant tu es en train de soutenir une thèse qui n'est pas de vrai regarde ce que le bâtonnier a écrit mais il avait continué un intérêt que oui on peut porter la robe etc donc je veux dire il faut que les gens sachent moi je suis derrière des PC lorsque je prends une décision pour être derrière une décision pour m'associer à la décision du conseil de l'ordre je ne suis pas idiot je dois bien me rendre compte je dois bien m'assurer que je ne suis pas en train d'être manipulé et si un seul instant je me rends compte que je ne suis pas en train d'être manipulé je le fais savoir et je ne crois pas que maître Attandana Bikourna que je connais puisse être une personne qui est le secrétaire de l'ordre qui est bâtonné soit une personne manipulable au point d'amener il est vrai je sais comment ça se passe au niveau du vote au niveau du conseil de l'ordre de résolution c'est l'endroit où il y a le plus de démocratie j'ai été pendant plus de sept ans donc je sais comment ça se passe donc il peut arriver que si il y a une majorité des confrères qui sont d'une certaine obédience ça peut avoir une influence sur les décisions le conseil de l'ordre il ne faut pas que nous fions fait comme si on ne connait pas la réalité ça peut avoir cette influence là mais je dis les faits dans le cas d'espèce que des avocats évoquent sont des faits qui concernent tous les avocats et beaucoup d'avocats s'y reconnaissent tous les avocats s'y reconnaissent d'une manière énorme mais là vous répondez à votre question la dernière question là c'est l'intervention que je pense c'est pas à votre question que j'avais posée oui nous sommes très souvent responsables de nos actes de notre turpétude je vous donne en acte là on parlait de nos de nos cousins magistrats si vous arrivez dans une cérémonie où il y a des avocats même les mêmes contreurs de l'ordre et vous voyez un magistrat qui vient d'arriver à une substitut de procureur vous voyez les avocats se lever se mettre en quatre pour pouvoir trouver une bonne place pour pouvoir le considérer comme le patron c'est la réalité c'est fait dans la manifestation vous allez voir on va parler présent telle est là telle est là alors que vous êtes là vous qui êtes même le patron ou bien les formateurs de ceux qui sont là je vais vous donner une anecdote elle est réelle très rapidement non mais je prends même pas beaucoup de temps vous savez que moi je suis ordonné une anecdote il s'agit d'un confrêt qui meurt dans une ville que je ne veux pas citer pas très loin des doigts là les samedis on doit pouvoir prendre le bus un quart au niveau de la cour d'appel pour aller à son enterrement mais il se trouve que ce même jour on devait enterrer la mère d'un magistrat non loin de la ville où notre confrêt devait être enterré un confrêt arrive à l'appel de justice il voit une voiture avec plein d'avocats il se dit je vais chez moi dans l'avocat il entre mais par prudence quand même il demande mais où est-ce que vous allez si l'avocat n'allait pas chez leur confrêt il allait chez la mère du magistrat à l'entournement de la mère du magistrat voilà des actes que je dis qui font que les avocats eux-mêmes se fragilisent si un avocat prend la voiture se mêle à tour un autre confrère en route neuf fois sur dix il va passer sans le prendre s'il voit un magistrat qui est là il va s'arrêter monsieur le président vous allez où etc donc voilà des actes je dis qu'il faut quand même avoir l'honnêteté intellectuelle de dire des choses qui ne marchent pas dans notre profession et qui nous fragilisent nous avons on nous dit que nous avons nous avons nous avons nous avons nous avons du repas il y a le respect qui est dû aux cours et tribunaux ça ne veut pas dire que le respect est dû à l'individu magistrat c'est parce que vous comprenez mais nous nous confondons c'est-à-dire dès qu'on est magistrat beaucoup d'avocats effectivement estiment que c'est vraiment c'est un supérieur il faut essayer de se mettre en cadre pour pouvoir le saluer vous ne faites pas dire voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce que moi je peux reprocher aux avocats par rapport au reprocher à peu aux avocats il y en a qui ou alors on doit passer là-dessus en se disant les avocats sont dans la défense de leurs intérêts la restauration de leur on va dire de leur autorité mais en même temps de leur profession non nous ne pouvons pas dire que nous sommes sains dans notre maison nous savons que il y aura des comportements qui vont aller à l'encontre de nos règles déontologiques mais ce que je souhaitais répondre à notre sociologue c'est que il ne faut pas souvent qu'on mélange les paroles par ci par là ça fait mal quand quelqu'un reste sur un plateau et dit que la majorité des avocats qui étaient à l'audience étaient des militants du M vraiment ça fait mal à l'oreille et pour ta gouverne je me l'ai te dit que le barreau est un ordre apolitique nous ne faisons pas la politique au barreau du Cameroun donc lorsque tu penses que ces avocats ou bien ceux des autres qui ont été perpétrés sont forcément les metteurs tu te trompes énormément et vraiment il faudra retirer ça de ta tête pour te dire nous avons un ordre que nous respectons nous avons un ordre qui par les membres du conseil ont pris des résolutions quelles qu'en soient nos obédiences politiques que nous soyons d'accord ou pas nous avons l'obligation de les respecter à la lettre et plus loin encore ceux qui vont s'aventurer à peut-être désobéir ces résolutions seront traduits devant le conseil de discipline donc ça n'a rien à voir avec la politique les avocats se sentent mal dans leur traitement dans l'exercice de leur fonction raison pour laquelle ils ont décidé de faire passer ces résolutions et de les observer donc nous ne sommes pas des super avocats nous sommes des super hommes dans la société nous nous disons juste que nous nous réclamons notre respect dans la société nous ne disons pas que nous sommes au-dessus des lois nous savons que nous ne sommes pas au-dessus des lois et que si on a des problèmes avec la justice qu'on puisse aussi nous friter avec élégance c'est tout ce que nous réclamons et qu'on puisse nous laisser exercer notre métier dans toute la liberté possible alors maître je reste avec vous votre aîné et confrère maître José Clopili-Galati un arrêt de travail certes vous perdez de l'argent vous en perdez tous les jours mais aujourd'hui cet arrêt de travail a une incidence quel peut être son impact sur votre quotidien vous homme de droit homme qui est habitué quelqu'un de la vie sur le plateau vous avez le prince du palais même si cela avait été contesté par Jonathan sur le plateau vous êtes des habitués des couloirs des palais ne pas y aller ne vous mentirent pas en port tafaux vis-à-vis de la société oui c'est vrai que nous nous exerçons une profession libérale nous ne sommes pas des fonctionnaires ça a vraiment un grand coût dans notre pratique au quotidien puisque c'est pas facile de nourrir nos familles mais je dis si c'est le prix à payer parce que voyez-vous une société où déjà on pense qu'on peut taper l'avocat on peut le gazer on peut l'enfermer quand on veut si on fait déjà ça à l'avocat quand serait-il du citoyen lambda ou bien du simple citoyen donc on peut dire que si nous ne tenons pas fort pour qu'on puisse respecter l'avocat donner la place de l'avocat de la société c'est que même le citoyen lambda sera marginalisé ses droits seront parfois à tous les niveaux et pour dire que cette grève vraiment a un impact sur tout le système judiciaire parce que voyez-vous des justiciables aujourd'hui qui sont peut-être devant les juridiciens qui n'auront pas la possibilité de se faire défendre par les avocats c'est coûteux ça fait mal beaucoup d'argent se perdent les libertés sont restées et vraiment mais je dis c'est pas seulement l'avocat qui paye le coup c'est toute la société qui paye le coup raison pour laquelle nous pensons que si c'est le prix à payer pour qu'il y ait cet équilibre ou bien qu'il y ait ce respect des droits dans un état qui se dit un état de droit il faut bien que cette grève soit maintenue alors vous êtes Claude Billika il y a forcément des incidences sur le déroulé des procédures toutefois les avocats et les autres acteurs se plaignent de ce qu'on appelle de ce qu'il y a des engorgements au niveau de la justice lorsque vous stoppez tout pendant une semaine est-ce que ça n'alourdit pas davantage déjà ce qui est alourdit je pense que je dis que si nous pouvions ne pas faire la grève faire une grève ce serait l'idéal si nous pouvons pas ne pas pénaliser les non-justiciables ou d'une manière générale la justice d'une manière générale ce serait l'idéal c'est pour cette raison que moi je pense qu'il faut toujours à chaque cause essayer de trouver le dialogue de prendre le dialogue et j'avoue que je ne sais pas je ne suis pas un supplémentaire de l'ordre je ne sais pas si de l'autre côté il y a eu une sorte de main tendue ou bien de démarche venant de la chancellerie par exemple vers notre barreau à travers notamment l'un de notre qui est quand même ministre délégué à la justice peut-être qu'on aurait peut-être trouvé une solution le conseil de la siège demain a une session extraordinaire peut-être que demain d'autres nouvelles d'autres résolutions vont arriver et qui vont peut-être nous amener à modifier mais n'oubliez pas que c'est une étape en réalité ils ont dit la résolution dit du 30 au 4 arrêt total c'est-à-dire des robes à partir du 7 novembre le décembre je veux dire jusqu'à une date non déterminée pas d'audience criminelle pas d'audience au conseil électoral au niveau de contention électorale il y a dans certaines juridictions pour lesquelles les avocats ne sont pas appelés à prester donc moi je dis il ne faudrait pas arriver à ça c'est une possibilité d'arrêter ce n'est pas mauvais d'arrêter et ça suppose qu'en fait il y a une demande tendue peut-être de la tutelle parce que je l'ai dit sur un autre plateau lorsqu'un enfant pleure c'est qu'il sent mal si le barreau le barreau pleure aujourd'hui si les avocats se crient c'est parce qu'ils sentent mal dans leur peau moi je sens madame la peau parce que je suis avocat j'ai beau être du parti au pouvoir en tant qu'avocat je sens mal parce que je me reconnais à travers un certain nombre de griefs qui sont soulevées par les avocats c'est ça c'est une certitude vous savez j'étais membre j'étais président de la commission de droit de l'homme de barreau j'accompagnais tous les avocats tous les jours dans le commissariat autre j'allais les assister etc j'avais maître qui était avec moi on faisait ça tous les jours donc je sais ce que c'est lorsque je parle on parle des violences etc il y a un gendarme il n'y a pas très longtemps j'allais assister un parent dans une gendarmerie je crois avoir raconté une histoire hier en off j'étais assis il voulait s'en libérer ma quillante il voulait autre chose on se comprend et il m'a prévu il m'a vu avec le téléphone il m'a dit même les gars ce que tu es en train de vouloir enregistrer notre conversation mais ça ne me fait rien ça ne me dit rien il voulait quoi ? je ne dis plus rien il voulait pas dire utiliser les mots qu'il fâche mais peut-être qu'il faut c'est comme l'habitant que tu m'avais dit dans le genre mais maintenant moi ce qui m'a sidéré c'est que moi de mes 30 ans sur mes 30 ou 33 ans de barreau quand OPJ me disent à moi devant moi que non je peux prendre enregistrer des conversations dans lesquelles ils demandent de l'argent et que ça ne veut dire tout le monde moi je dis c'est vrai les gens comme ça qui font que qu'on dise que le Cameroun n'est pas un état de droit que le Cameroun est un état ou d'ailleurs les gens comme ça partant de l'autorité de l'extrait de pouvoir font une mauvaise publicité pour l'état et si ça ce n'est pas normal je suis avec vous c'est la décision qui a été prise celle de suspendre le port de la Ronde n'a pas été prise avec le coeur avec beaucoup de colère beaucoup de passion tout au cas avec beaucoup de retenues comme l'a suggéré maître Joseph Klobiga sur ce plateau parce que de toutes des façons ne pas aller dans les tribunaux à une incidence sur une procédure en cours peut-on avoir des procédures sans la présence d'avocats dans ces différents tribunaux moi je vous le dis tout net contrairement à ce que mon copanéliste le sociologue pense à savoir qu'il y a une main militante derrière la décision mais toi tu n'es pas du parti d'un parti donc tu ne peux pas en parler comment tu peux parler on parle de mon ordre laisse mettre en feu on parle de l'ordre laisse mettre en feu parler laisse mettre en feu les avocats laisse-moi si tu m'interrompes tu ne vas pas s'en voir donc je disais M. Moutonnet que le ressenti la plupart des avocats c'est que les décisions que le conseil de l'ordre parce que lui sans croire que c'est une décision de l'assemblée générale on connait les membres du conseil de l'ordre ils sont 15 ils sont 12 je crois c'est eux qui ont siégé pour prendre ces résolutions là nous autres avocats on n'avait rien à dire c'est le conseil l'autre qui a siégé pour prendre ces décisions c'est pas les avocats or moi je disais ce matin même sous un poste illustré par un journal qui disait les avocats du MS ont réussi leur cours au barreau tout ça je disais c'est pas possible mais il y a peut-être comme M. Bilga dit 12 membres du conseil de l'ordre si un militant du MS est dedans on connait non et je dis au contraire les plus avocats ont trouvé que la réaction du conseil de l'ordre était tiède vous avez dit est-ce que ce n'était pas précipité et tout c'était même un peu décalé c'est à dire qu'on a l'impression que le conseil a traîné des pieds c'est à dire depuis que l'incident s'est passé à l'audience il a fallu qu'on arrête de les mettre en fou et qu'on dise qu'il y a encore une liste de 30 avocats qui sont recherchés comme des malfaiteurs pour que le conseil siège et prenne cette décision là donc autrement je dis que pour la plupart des avocats qu'ils soient du MS ou non on pense que le conseil de l'ordre actuel dans sa configuration actuelle a été tiède et que les mesures n'ont pas été assez sévères alors vous dites est-ce qu'on va les mesures n'ont pas été sévères oui oui pour la plupart des avocats je vous dis n'est pas assez aussi immédiate ok le conseil a traîné des pieds alors sur le plan vous dites est-ce que ça nous pénalise pas nous-mêmes il s'agit de notre honneur notre dignité et il faut savoir il s'agit même de notre raison d'être vous comprenez monsieur Koutoumé quand on convoque un citoyen lambda s'il a un parent qui est ouvert sur le monde il dit je prends un avocat pour toi vous comprenez l'avocat dit allons à la gendarmerie allons à la police n'aie pas peur mais aujourd'hui si un client me constitue en allant à la gendarmerie moi même j'ai peur mais c'est notre raison d'être il vaut mieux n'est-ce pas manifester notre mécontentement maintenant pour des lendemains qui s'étagent sur plusieurs années le sacrifice est nécessaire s'il faut se sacrifier pour obtenir ce résultat il faut le faire j'attends un sacrifice qui peut être compréhensible un sacrifice ça peut être compréhensible très bien du point de vue corporatiste bien sûr du point de vue purement corporatiste c'est pas parce que vous avez plus longtemps plaidé en faveur ici c'est pas le tribunal mais tu vois c'est vous qui m'avez dit c'est pas donné les gens c'est pas parce que vous avez dit pendant longtemps qu'il n'y a pas une main politique qu'il n'y a pas possible mathématiquement ils sont nombreux à militer dans le remercie ils sont 12 au conseil de l'autre maintenant revenons à des légers qui voulaient le profit c'est une réalité mathématique et donc ça se reflète dans la décision c'est comme ça donc maintenant allons-y allons-y au fait l'ordre doit se battre pour l'intérêt des avocats du point de vue corporatiste ça se comprend nous nous appelons ça les mouvements sociaux et c'est les mouvements sociaux qui permettent d'amener une dynamique nouvelle dans une profession maintenant il y a des éléments qu'on ne devrait pas évacuer la question de l'éthique comment l'ordre va résoudre cette question elle est nécessairement posée mais Bidika tout à l'heure fait allusion au fait que nous sommes reconnus d'ailleurs dans mon propos introductif je revenais là-dessus comme un état de droit l'état de droit c'est lequel la corruption ne l'oubliez pas la corruption est un impôt supplémentaire pour les investisseurs étrangers si la corruption perdure nous faisons fuir des capitaux nous faisons fuir des investisseurs si la corruption perdure la justice n'est pas la justice du plus fait parce que l'avocat est d'abord l'avocat de la veuve et de l'orphelin mais s'il y a de la corruption l'orphelin et la veuve n'ont plus leur place dans ce système-là ils ne trompent plus la justice il faut donc que cette situation soit un prétexte pour que l'autorité politique qui est le ministre de la justice prenne davantage ses responsabilités qu'il investisse qu'il prenne des décisions mais Bénigre a parlé tout à l'heure d'un ensemble de faits moi je pense que dans une commission d'investigation on pourrait justement avoir recueilli des témoignages d'avocats qui vont incriminer peut-être des magistrats mais on pourrait aussi avoir des témoignages de magistrats qui vont incriminer plusieurs avocats aussi et ça va permettre d'épurer notre système judiciaire de ce qu'on a appelé ici et je prends le propos de M. les brebis galeuses il faut effectivement retirer ça ce n'est pas mon propos ne pas paraître brebis galeuses il faut que ce travail soit fait moi je suis encore si on ne dit pas des choses comme ça je n'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas je n'en ai pas dans quel cours dans quel cours de ma citature ou de ma vocature je n'en ai pas les brebis galeuses je n'en ai pas je n'en ai pas je n'en ai pas je n'en ai pas de votre question il n'y a que les brebis galeuses non non je n'ai pas parlé de je n'en ai pas je n'ai pas dit ça je n'ai pas parlé de ça je prends sur moi de le dire c'est vrai que vous l'avez c'est Michel Michaud il fallait vous préparer un peu mais vous ne m'entendez pas pourquoi merci il faut que ce soit le prétexte d'une analyse froide d'une situation qui est une cangrègue c'est comme un cancer dans notre système judiciaire et c'est en train justement de rejaillir dans une histoire qui semble même quand j'écoute les avocats anodine parce qu'ils disent c'est le moindre mal qui est venu exposer des faits encore plus graves merci beaucoup à vous alors on va vous donner à chacun si vous le permettez à peu près une minute trente voire deux parce qu'on va prendre cinq minutes pour essayer de lire quelques SMS il y en a eu pas mal dans nos différentes plateformes nous avons les messages classiques nous avons également des messages whatsapp qui sont arrivés mais aussi ils sont très nombreux à nous écrire sur la page facebook alors maître tout à l'heure vous avez évoqué la question pour votre dernier mot de cette soirée pas pour tout le temps vous savez vous revenez quand vous êtes mandaté par le RDPC vous avez évoqué la question de ces concertations multiples qui ont été menées la toute dernière c'était en 2019 je pense bien autour de maître Jean de Dieu Momo ministre délégué auprès du ministre de la justice garde des Sceaux il y a forcément des choses qui avaient été dites là-bas qui devaient être améliorées aujourd'hui est-ce que ces choses ont été améliorées pour qu'on arrive encore à notre blocus là-bas c'est Maître Soudran qui est un co-président de cette commission avec le magistrat Bouguenot Jean-Marie Bouguenot qui est magistrat c'est lui qu'ils ont travaillé je crois ils ont dit qu'ils ont peut-être un document d'environ 80 pages je ne crois pas qu'il y ait un deal de retour parce qu'il se plaignait d'ailleurs moi lorsqu'il parlait il passait sur une chaîne concurrente il avait évoqué ce fait-là je voudrais dire à M. Batenguenet qu'il y a eu j'ai fait partie d'une commission qu'on appelle le comité de suivi évaluation à choix du système judiciaire et du cadre aujourd'hui des affaires de la CONAC commission nationale anticorruption envoyée par le barreau de Cameroun dans lequel il y avait les magistrats les justiciers les notaires et les gens des ministères etc. et la réflexion portait sur la graine de la justice qu'est-ce qu'il pose qu'est-ce qu'il fait pour qu'il n'y ait pas la corruption il y avait eu un céminaire qui avait eu l'oparavant dans lequel le bâtonnier et je crois représentait le barreau ici à l'hôtel l'ancien hôtel Savoie à l'époque à l'hôtel et il y avait la commission qui avait été mise en place pour pouvoir suivre ce truc et nous avions réfléchi sur comment faire par exemple pour qu'il n'y ait pas de corruption l'une des résolutions importantes malheureusement qui n'a pas pu être mise en place c'était que qu'on empêche l'accès des clients des individus dans les bureaux de magistrats c'est l'une des plus importantes l'une des plus importantes mais c'est matériellement il était difficile compte tenu de la configuration de nos bureaux qu'on puisse pouvoir en limiter les accès parce qu'on disait surtout que c'est pas à travers cette personne qui rentre que ce genre de choses peuvent arriver je dis il y a des réflexions qui sont faites je viens de vous dire la plus récente c'est celle avec la commission Tchungan-Boguenot avec le ministre Momon qui est en place donc il y a des décisions qui sont il y a des réflexions qui ont été poussées maintenant il faut pouvoir les mettre en application nous sommes les êtres humains on a dit tout à l'heure nous avons les meilleures lois mais c'est les êtres humains qui les appliquent on peut avoir toutes les lois on peut avoir toutes les résolutions si à titre individuel chacun se dit chacun se dit nous ne bichuons pas que moi je ne ferai pas ça on ne reprend un gendarme derrière tout le monde je ne m'attirai chaque personne M. Richard en coup qu'est-ce que vous faites-vous pour qu'on limite la casse aujourd'hui quand je reviens à des meilleurs sentiments que je vois avec votre très belle robe noire dans les tribunaux dans les coûts au triage national sachant que le 6 décembre prochain nous avons les toutes premières élections régionales forcément il y aura des comptes en jeu post-électoraux espérez vous revoir très vite avec votre tauge pouvez-vous plaider auprès du conseil de l'autre pour que finalement le programme soit levé même si vous n'êtes pas le seul à pouvoir le faire nous devons apprendre à ce pays à dialoguer si nous ne pouvons pas dialoguer sur tous nos problèmes qui nous minent c'est que nous ne pouvons pas avancer à chaque fois quand il y a un problème on essaie d'utiliser la répression on essaie de te taire c'est ça qui cause toutes ces crises que nous vivons aujourd'hui qu'ils soient des crises politiques et autres et autres donc le moment où nous allons apprendre à pouvoir dialoguer avec ceux que nous partageons par la même opinion on ne pourra pas avancer donc s'il faut que on puisse résoudre le problème qui se pose peut-être dans l'exercice de la profession d'avocat aujourd'hui il faut bien que les pouvoirs publics puissent dialoguer avec les avocats comprendre qu'est-ce qui fait problème et mettre sur pied pas des commissions qui restent dans les tiroirs il faut bien qu'ils passent en action exact il ne faut pas qu'on continue toujours hardi on crée des commissions et après quand c'est pas ça l'action on ne voit pas donc il faut qu'on apprenne à dialoguer et le plus rapidement possible parce qu'on a l'habitude de laisser d'abord que ça devient pourri avant qu'on revient à la raison une proposition vous plaiderez pour demain il y a le conseil de l'ordre qui va se tenir en session extraordinaire c'est-à-dire le vœu de ce conseil dans la précédente dans les précédentes résolutions qui ont été rendues publiques pouvez-vous plaider pour que le conseil revienne à des meilleurs sentiments en se disant on laisse la main ouverte à la négociation à la discussion aux échanges à la consultation mais des consultations cette fois-là qui aboutiraient à de meilleures propositions au risque de me faire encore accuser de politiser le débat je vais dire que d'entrée j'ai dit que tous les corps de notre société sont malades vous comprenez ? alors nous avons le conseil leur a décidé pour notre compte d'arrêter et pour qu'on ait un peu de considération pour le moins c'est nous qui sommes fâchés c'est les autres qui doivent nous tendre la main et dire on ne peut pas nous fâcher aller dire venez nous consoler mais il y a en même temps un dicton qui est très populaire qui laisse penser que si on veut être lévé il faut il faut il faut non, non, non je lui dis c'est nous on n'est pas à l'église nous sommes fâchés si les mesures que nous avons prises n'est-ce pas fâchent et gênent ceux qui nous ont brimés qu'ils fassent un geste qu'ils disent venez on veut vous écouter on veut savoir monsieur, mon confrère M. Bilga parlait de commission de ceci il y en a même eu une autre il y a eu beaucoup il y a eu toute une organisation sous le bâton qui a compté de regretter mais moi au moins je ne vois pas je pense à lui mais qu'il n'a pas été suivi de fait monsieur Moutame notre pays souffre de l'absence de sanctions vous comprenez on s'assoit on dit aux officiers de police judiciaire qu'ils soient policiers ou gendarmes respectez les avocats dans vos idées des commandements après on vous dit qu'un gendarme a déchiré la robe d'un avocat il a confisqué une autre confidentielle avec son client vous avez appris qu'on l'a sanctionné ? M. Bilga il a condamné deux à Yaoundé il faut réactiviser nous sommes entièrement d'accord mais je veux dire que lorsque c'est fait il faut avoir l'honnêteté de dire que ça a été fait il y a eu des sanctions devant les juges des gendarmes qui ont violenté des avocats il faut que ce soit dit clairement merci je veux pas que ce soit des cas isolés mais je reviens j'ai dit à M. Moutame qu'il n'y a pas suffisamment de sanctions par rapport à ceux à qui on dit tous les jours on leur crie à eux à dire à respecter les avocats dans vos unités de commandement vous savez pourquoi ? parce que leurs patrons sont complices ils sont d'accord avec eux vous comprenez ? vous dénoncez à leurs patrons ils sont d'accord avec eux je n'ai pas dégagé on sort de cette émission ce soir on doit espérer quoi ? il faut d'abord sanctionner les policiers qui ont commis ces exactions dans le palais de justice d'accord ça c'est la première chose on est d'accord deuxième chose il faut que l'ordre des avocats fasse son autopsie il faut également comment que le ministre de la justice commette une commission pour investiguer sur les faits au tribunal de première instance de Bonanjo le 10 novembre mais pour les étendre davantage qu'on ne soit pas simplement séconstruit à ce 10 novembre pour les étendre maintenant et c'est là où c'est regrettable moi je me demande même à quoi servent ces députés les députés auraient dû se saisir de cette situation et le parlement aurait peut-être même entendu le ministre de la justice et pourquoi pas demander une commission d'enquête mais je ne comprends pas le parlement se renouvelle avec de plus jeunes mais de plus jeunes qui peut-être ne voient pas les problèmes qui se passent dans la république merci beaucoup à vous Jonathan Bateguenet et à tous les autres invités sur ce plateau permettez que nous puissions prendre quelques sms bonsoir le panel très belle thématique elle nous permet de comprendre à travers les analyses de Jonathan Bateguenet d'établir l'état de notre justice maître Wapi veut nous perdre dans ce débat c'est le plus défecté qui le dit bien que le barreau soit apolitique certains avocats politiciens utilisent le barreau pour des fins purement politiciennes c'est une réaction bonsoir à vous sur le plateau il faut lire il faut le dire que les avocats comprennent qu'ils font une profession comme le citoyen lambda ils ne sont pas les super-hommes la loi est égale à tous même les présents de la république ne sont pas au-dessus de la loi qu'ils cessent de tromper les Camerounais ils sont des militants des partis politiques cela crée l'amalgame dans quel procès dans le monde on a déjà vu autant d'avocats pour une seule une seule affaire l'objectif était de nuire à l'état c'est JP qui nous a envoyé son message bonsoir à vous sur le plateau je vous dis que nous les Camerounais arrêtons de stigmatiser le gouvernement partout s'il y a des bris bigaleuses dans le corps de la maïs ratu de la police de l'agenda mairie etc il y en a aussi dans le corps des avocats ne serait-ce que ceux qui abusent de leur fonction pour ne pas payer par exemple le loyer dans nos maisons ils sont même nombreux à le faire Bart depuis 6 millions qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission de ce soir autre réaction qui nous est arrivée bonsoir à vous sur le plateau le sociologue n'a pas accusé l'ordre il a fait un constat qui savait être exact c'est René Medjad qui nous envoie le message pour mettre Wapi bonsoir à vous sur le plateau ce Camerounais nous a envoyé le même message alors il est très long sur le message on va essayer de le dire l'avocat n'est pas un symbole arrêtez de dire des choses qui ne sont pas exactes M. Wapi après il revient et nous dit bonsoir les avocats ne sont pas au dessus de la loi par conséquent ils doivent être jugés arrêtés de tout politiser décryons ensemble l'arnaque dont sont victimes les clients ou vice versa les policiers les ont même ratés c'est son point de vue mieux mieux de vous porter la robe n'est pas un synonyme d'être mis à part un avocat comme tout le monde et soyons véridiques lorsque nous prenons la parole à la République arrêtons de faire de la politique partout soyons républicains comme on a recommandé le solo sur ce plateau et puis je vais parler de la suite parce qu'elle est un peu incendiaire s'il vous plaît essayez d'avoir des postures tout à fait responsables et respectables lorsque vous teniez des propos injurieux nous ne pouvons pas tout à fait la dire attention l'ordre des avocats est en train de se transformer en un véritable repère de bandit certains avocats se considèrent comme au-dessus de la loi lorsqu'ils violent la loi et mon droit à la défense en refusant de se constituer dans une affaire pendante au pénal contre un de l'un pour plus de détails invitez-moi sur votre plateau je vous dénoncerai ce fait gravissime de violation de la loi et de droit à Mondevison c'est monsieur Noa Aoun Mouchal qui nous écrit depuis la capitale politique hier où il est si vous ne comprenez pas encore des réactions non non ce point là je voulais lui dire que les avocats qu'ils aillent voir le conseil de l'ordre on le trouvera un avocat d'accord et je me rappelle que l'avocat le policier qui avait tué notre confrère Bob Da à la période de l'affaire Yondo a eu des avocats constitués par le conseil de l'ordre pour le défendre donc il ne s'inquiète pas et puis on peut trouver des avocats bonsoir monsieur Moutomé c'est pas un crime de défendre son frère du village laissez-nous défendre nos frères du village merci je ne comprends pas trop bien le sens oui Jisseline de Consamba qui nous envoie son message bonsoir à vous sur le plateau je pense qu'on je pense que les forces de maintien de l'ordre devraient bien bastonner les avocats non s'il vous plaît il faut être un tout petit peu constituant parce qu'ils prennent ou alors ils se prennent pour des personnes au-dessus de la loi c'est Joseph de Mkondenghi qui envoie le message j'espère qu'il est hors de Mkondenghi les avocats doivent cesser de voler les leurs clients sous le prétexte qu'ils prennent leurs honoraires c'est une autre réaction qui nous a été envoyée deux autres messages avant de fermer cette émission bonsoir monsieur Moutomé bonsoir également votre panneur je suis vraiment étonné que les avocats se lèvent pour parler de la corruption du système judiciaire du Camo alors que ce sont eux la courroie de transmission de cette corruption entre eux et les magistrats il faut regarder quand ces gars arrivent devant les OPJ dans les Comsariats ou les Améries c'est eux qui proposent de se laisser déférer par qu'on verra le procureur c'est une autre réaction qui nous a été envoyée davantage il y a une autre réaction contre M. Wapi s'il vous plaît arrêtez de penser que vous avez été humiliés on n'a rien fait contre les avocats au Cameroun à peine du gaz lacrymogène et surtout on a parfois bastonné des avocats ailleurs et ils n'en ont pas fait un problème d'état et dit que nous nous battons pour eux c'est comme moi qu'on convoque je voudrais indiquer que le barreau comme institution qui défend tous les autres devrait être mis à son enseigne naturellement au naturel de dernier rempart c'est une réalité naturelle implacable c'est M. Sioué qui nous envoie son message et puis cette dernière réaction c'est qu'il n'est pas la dernière mais on va s'arrêter là on sera à tout le plateau est-ce que les avocats sont sur le plateau qui sont sur le plateau peuvent dire exactement comment ils se comportent face aux policiers aux gendarmes parfois il faut laisser le sorcier tranquille et accuser le malade c'est Eric qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission plusieurs autres réactions merci à vous tous M. Edam de nous écrire tous les soirs lundi, mardi et mercredi merci également à ceux qui nous ont écrit sur notre page Facebook ils restent connectés jusqu'à 7h de la soirée M. Christian Richard merci encore d'être venu surtout c'est un plaisir de vous retrouver on va pouvoir manger le héros merci également je ne sais pas merci à vous M. Wapidopoulou je suis une première on va vous retrouver on a beaucoup parlé merci beaucoup à vous merci merci beaucoup également à M. Joseph-Claude Bidiga du RDPC merci à bonjour ce soir M. Edam à la maison c'était tout au clair de ce mardi on a essayé de faire toute la question autour de cette querelle au sein des paris de justice les avocats pourraient peut-être je le dis au conditionnel le développement de guerre on attend encore de savoir ce qui sortira de ce conseil extraordinaire du baron ou de l'ordre des avocats du Cameroun annoncé pour ce mercredi de décembre 2020 mesdames et messieurs s'il vous a plu d'être avec nous ce soir retrouvons-nous ce mercredi 21h une nouvelle problématique de nouveaux invités bonsoir à toutes et à tous retrouvez votre chaîne de télévision LTM disponible dans le bouquet Canal SAT au niveau du canal 308 et le bonheur et le bonheur s'offre à vous LTM la télévision du monde Sous-titrage Société Radio-Canada